C'est pas ça, je suis compliquée. Ando le bas. 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 Eto le bas. Ando le bas. Ando le bas. Eto le bas. Eto le bas. Eto le bas. Ando le bas. Il faut aussi ajouter un balai de sport de combat, parce qu'il est prévu dans ce projet, en tout cas, ça a été revu comme ça, il est prévu que le palai, le camp de l'unité que nous connaissons tous soit démantelé pour rejoindre l'UGB. Alors, qu'est-ce qui cause ceci ? Je pense bien que c'est la question qui a été posée. Je crois que c'est une porte ouverte que nous essayons d'enfoncer là. Nous savons que nous avons, au plan gestionnel, nous avons des habitudes qui ne sont pas très saines. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs législatifs, des calmes, mais la notion de rédurabilité n'est pas la chose la mieux partagée comme résultat des courses. Aujourd'hui, vous avez parlé de 163 milliards, peut-être que vous avez voulu vous dire qu'en réalité, l'argoisse, aujourd'hui, malgré le fait que nous ne savons seulement que ça viendra, l'argoisse aujourd'hui a franchi les 200 milliards, parce que vous n'allez pas dire qu'il y a 50 qui ont été retenus de l'autre côté par Pichini, par le groupe Pichini, après avoir été exclus du marché. Et que l'autre problème, l'autre problème qui est à vous, nous ne savons pas, c'est qu'en réalité, c'est à tête chercheuse que nous sommes en train de réaliser. C'est ça, en tout cas, que l'entreprise agile canadienne à qui on a repris le marché de cri à cri est en train de construire. Donc, c'est ça. Donc, les plans ont été emportés par Pichini, Pichini dans le même temps, puisque les leviers de fonds ont été faits sous leur roulette. Eux-mêmes ont aussi, en réalité, retenu 54 milliards dans la banque Intensa Sampaoli, je pense bien, qui était la première banque à débloquer 123 milliards pour la construction, c'est ça, puisque, je pense bien, l'UVC avait apporté juste 24 milliards par appel. Donc, nous sommes là dans une situation où il y a à la fois, soit un peu la maturité, soit beaucoup de mauvaises fois ou de maladies de la part de certains concitoyens. Parce qu'il faut bien le dire, auparavant, nous voyons Pichini, le groupe Pichini, qui est une entreprise italienne, qui est parti avec plein d'argent, qui a déjà consommé 123 milliards, 132 milliards déjà, et qui a même réussi à sécresser 50 milliards dans une banque Intensa San Paolo. Et puis, UBC, qui vient aussi à sortir l'argent, je pense que ceux qui sont en charge, ça, il ne faut pas porter des gants pour le dire, nous, nous sommes tous des citoyens camerouains, même s'il y a, certains de nos compatriotes ont délivré des mandats, certains de nos compatriotes ne font pas preuve de beaucoup de patriotisme, justement. Parce que, justement, j'avais dit que, malheureusement, au Cameroun, dès que vous essayez de le dire, notamment en ce qui concerne ça de l'EMB, dès que vous essayez d'apporter une critique ou d'apporter des éléments qui vont à contre-courant de la communication officielle que certains veulent imposer, vous êtes traité d'antipatriotique. Et alors, qui est antipatriotique ? Dans cette affaire, c'est celui qui détourne le bien de l'État, ou alors c'est celui qui attire l'attention sur le fait qu'en réalité, il s'agit d'un bien commun, parce que l'autre affaire que je remarque dans cette histoire, c'est qu'en termes de manipulation, dès qu'on attend ce débat, généralement, les différentes factions politiques nous entraînent dans un débat politique. Nous ne sommes pas dans un débat politique. Nous sommes dans une affaire qui concerne tous les Camerounais. Tous les Camerounais seraient heureux de voir ce joyau de la sortie de terre. Vous imaginez bien que tous les Camerounais sont contents de cette initiative. Mais tous les Camerounais sont aussi en désaccord avec le fait qu'autant d'argent soit parti pour un complexe et que l'infrastructure principale, c'est le banc, n'est pas fini. Et que, peut-être pour ajouter de loin vos tours, en réalité, c'est peut-être une excuse pour certains, mais vous le savez certainement, les gens, en réalité, le report que nous avons au CRM, au LMB, aujourd'hui, est une fois de plus lié aux batailles pour... Bataille entre qui et qui ? Entre, il faut le dire, entre, d'une part, Magine, qui est l'entreprise en charge de la construction de ce salle, qui semble appuyé par certaines personnalités au sein de la Task Force, qui exige que le ministre des Sports signe, admette que les 55 milliards restants pour le reste du complexe leur soient rémis. Je dis, mais attends, si on parle comme au quartier, lorsque vous avez pris près de 200 milliards déjà pour qu'on suit le complexe, le complexe n'est pas fini, on vous a donné l'argent, tout récemment, vous avez évoqué 30 milliards, c'est 33 milliards qui ont été perçus ces derniers mois, c'est même qu'ils travaillent sur le terrain, parce que beaucoup de Camerounais, on parle de Magine, mais en réalité, sur le terrain, on sait bien que c'est Magine, et tout au plus, pas tout au plus, c'est Magine qui perçoit l'argent sur le terrain, mais c'est des sous-traitants, en l'occurrence Razel et deux autres sous-traitants locaux, qui font le boulot depuis qu'on a relancé le salle, mais malheureusement, ces sous-traitants-là, pendant que l'argent est réuni à Magine, Magine ne paye pas les factures, et nous en sommes là. Donc, aujourd'hui, que les gens le sachent, je parle sous le contrôle, de ceux qui sont en charge de la gestion, de la construction de ces salles, peut-être que vous ouvrirez le standard pour qu'ils nous disent, si c'est que je dis, il faut, aujourd'hui, la bataille qui nous amène à un report aujourd'hui est que les gens exigent qu'on leur mette les 55 milliards qui restent pour la construction du reste des infrastructures. Qui sont ces gens-là ? Il faut être plus précis, parce que c'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité, nous n'avons plus. En tout cas, vous et moi, nous avons fait plusieurs émissions dessus, ce n'est pas la première émission que je fais dessus. En effet. Je suis arrivé à Yaoundé, peut-être de manière exclusive, pour traiter de cette affaire. Et je dis, lorsque certains de nos compagnons vont s'aligner derrière l'entreprise, Magine, pour mettre pression, pour qu'on leur remette les 55 milliards, si on leur remet ces 55 milliards, et eux, ils promettent des revenus pour finir le complexe, alors que le sable lui-même n'est pas fini, où il y aura ces 55 milliards ? Nous avons encore en souvenir les 50 milliards avec lesquels Pichini, le groupe Pichini est parti avec. Donc, je dis à la question, tout simplement, à la question tout simplement de déduire sur cette question, je dis que certains de nos compatriotes manquent de séries, et moi, personnellement, je n'en veux plus. à ceux-là, qui sont présentés comme, je ne sais pas, des Italiens ou des Canadiens, je pense qu'il est temps que des gens arrêtent de traiter les autres d'antipatriotes, et qu'ils pensent qu'en réalité, lorsqu'on parle du complexe politique de l'NB, c'est un joyau que nous attendons tous, pour tous les Camerounais, et qu'il doit faire preuve d'un peu de plaisir. D'accord, alors, Simon Métjégué, on parle des milliards et des retards déjà enregistrés par rapport à la confiance de ceux joueurs sportifs. Qu'est-ce qui, à votre avis, expliquez-vous à tes moments ? Ça fait des années que l'on en parle toujours. Je sais, je savais, moi, je ne peux pas me substituer au maître d'ouvrage, ou au maître d'œuvre. Je constate juste que le programme de l'Unique, son Excellence Poglia, a lancé un projet futuriste, et il a mis, il a engagé l'État dans cette construction-là, et qu'il y ait des bocs et des retards. Évidemment, le maître d'ouvrage, qui est l'INSEP, s'est expliqué là-dessus, il a parlé, pour le cas du stage, de l'INSEP, de l'INSEP, de quelques contingences techniques, à l'INSEP, pour pouvoir finaliser la partie qui est intéressante pour la compétition de l'INSEP sur l'INSEP, et que, à la même occasion, le complexe en lui-même va continuer, la construction va continuer. Il faut quand même noter que je suis très embarrassé par un certain nombre de contingences, notamment le cas du groupe italien Piting. Parce qu'en réalité, il y a eu la signative d'un contrat de l'INSEP, 163 milliards de fonds de l'INSEP, de l'organisation de ces dénoulages. Quand ils quittaient, quand ils décidaient de brouter l'éponge, ils en avaient déjà appelé, du moins à utiliser, je crois, 105 milliards. 111.2 milliards. Et évidemment, pourtant, l'État avait déjà carrément donné la totalité des fonds, ce qui fait que les 50 milliards autres sont restés bloqués dans la banque, je crois, la banque qui finançait le projet. Mais non, on se questionne, évidemment, pourquoi est-ce que ces fonds sont là-bas ? En tout cas, on pense que, à mon sens, nous devons penser que la justice ne doit se saisir de cela, que Piting n'a pas trop perçu. Mais évidemment... Ce trop-personnel n'a-t-il pas été remboursé ? Non, il n'a pas été remboursé. Parce qu'on a parlé d'un 40 milliard ou bien d'un 50 milliard. Il n'a pas été remboursé, mais il faut noter que le choc d'État voyant, parce que c'était bloqué à partir du moment où... Ça a été bloqué justement à partir de la réalisation du contrat en fin novembre 2019. Non, il n'a pas eu de déblocage de ces fonds. Ces fonds sont toujours bloqués. Je crois que nous sommes à la base judiciaire de cet aspect. Mais le choc de l'État, je crois, en juillet, avait contacté... C'est-à-dire qu'on a contacté un crédit au fait de la standard banque de, je crois, 55 milliards de francs CFA pour finaliser le complexe et d'un certain nombre. Quand la prostitution judiciaire peut durer... Il faut d'ailleurs ajouter aussi que le chef d'État, non seulement les 55 milliards, il y a 10 milliards, 300 millions qui ont été donnés par le Trésor public. Camerounais, voilà. Donc, je note que le chef d'État fait des efforts, d'énormes efforts, mais au niveau opérationnel, il y a des... 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 qui ne s'expliquent pas. Maintenant, nous, nous pensons que nous sommes en train de finaliser les préparatifs de la canne. Je crois qu'après la canne, il y aura... il y aura... comment on dit... On va faire le point. On va faire le point pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais pour l'heure, je crois que tout le monde puisse nous concentrer à la préparation de cette canne-là. Je crois que, bon, outre les... les réglages, les réglages techniques, je ne pense pas que qu'on puisse ne pas jouer le... on puisse ne pas jouer le... je dirais quoi, le maître d'ouverture au prestigieux stade de l'OMB. Et déjà, il ne faut pas aussi qu'on fasse comme si... c'est... je dirais que qu'on... qu'on... qu'on soit dans la logique d'hyperboliser un certain nombre de choses qui... Non, on tablera sur des faits. Oui, non, oui, oui. Moi, j'ai pas d'éclatation ici, c'est monétique. Nous tablons sur des faits. Ils sont celles depuis 2019. C'est là que j'ai... évoqué dès le départ l'historique du projet. Je ne parle pas d'éclatation. Ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est sûr pour le moment, du moins, on peut être quasiment sûr que le... le match d'ouverture va se jouer au stade de l'OMB. Ça, c'est... pour le moment, c'est le plus important. C'est vous qui le dites. C'est le plus important. Maintenant, déjà, vous savez très bien... On savait que la date de livraison devait avoir lieu le 3 décembre, mais ça a été reporté. Oui. Donc, il n'y a aucune assurance à l'heure actuelle. Je vais dire que le stade en lui-même est déjà pratiquement très près. Et vous savez très bien qu'il y a un match international qui s'est même déjà joué. Qui s'est même déjà joué dans ce stade-là. Donc, il y a quelques petits réglages. Je crois que la dernière fois, ma guille parlait de 98% du taux de réalisation. Je crois que c'était avant le 30%. Donc, maintenant, je note que il peut y avoir des réglages. Je ne voudrais pas faire une fixation forcément sur cela, mais dire aux Camerounais que nous avons quasiment à la fin de la mise en forme du stade et que le stade, oui, il servira sauf vraiment extraordinaire servira à l'ouverture et à la finale. Maintenant, on constate qu'il y a des dysfonctionnements et nous ne pouvons pas faire deux choses à la fois. Au moment, nous, que Barnaud Lacan finisse et maintenant, on va faire le point. Et là, s'il y a, si ces dysfonctionnements sont des dysfonctionnements criminels, évidemment, ceux-là vont pouvoir s'expliquer devant les juridictions. Mais pour le moment, je ne souhaite pas qu'à mon sens, qu'on fasse une fixation sur cela, mais qu'on passe à l'essentiel. L'essentiel, c'est que le septième stade du Cameroun, d'ailleurs, le plus beau, soit livré à temps pour que, évidemment, la camp puisse se jouer et que nous puissions 50 ans plus tard réaliser un rêve que nous serions tous. D'accord. Et quel est le lien que vous portez sur le report à nouveau de la cérémonie d'une vision du stade principal et de ses annexes ? Vous le savez, vous savez, je suis embarrassé, gêné, meurtré par la banalisation de ces faits, par la logique de sous-estimer ce scandale. C'est un scandale terrible, une fois de plus, pour la République du Cameroun, pour les Camerouns, la République de Cameroun. Scandale, pourquoi ? J'admise la logique disclusive. On veut justifier parce qu'on doit parler, on doit défendre un parti, on doit défendre M. Villa, on doit défendre des camps dans les camps gouvernementaux. On doit se justifier. C'est terrible ce qui se passe du côté d'Olémi, comme dans d'autres infrastructures. On annonce aux Camerounais la construction d'un complexe sportif. Complexe sportif. Qui doit être prêt, vous pouvez me corriger, au moins, c'est six mois avant le début de la canne. Six mois, complexe sportif. Ça veut dire que le Cameroun lui-même, dans sa défense de son dossier pour l'attribution de la canne, dit que je vais construire un complexe sportif. Vous voyez très bien. on parle là d'un stade, 60 000 places, des piscines, des salles, des théâtres, des hôtels, un supermarché, des petits... Un musée pour le sport, un musée pour le sport, une infrastructure. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà un projet et les Camerounais peuvent saluer ce projet, y compris les militants du MSC. C'est normal d'avoir déjà le projet. Qu'est-ce qui se passe ? Ce régime incompétent désigne une task force. Ça veut dire qu'on désigne une task force qui gère ce marché public. Lorsqu'il y a un marché public, lorsqu'on initie un marché public, la priorité, c'est quoi ? C'est d'avoir les fonds de ce marché public. On ne peut pas initier un marché sans y avoir des fonds. Cette logique n'est pas normale. Ça veut dire quoi ? On contracte des prêts. On attribue le marché. Il faut revoir les conditions d'attribution de ce marché à une entreprise. Puis signe au départ. L'entreprise entre guillemets consomme les fonds. Ça a été... Dites-toi, dis-toi, dis-toi que l'entreprise a consommé les fonds. En effet. sans avoir fini simplement le stade. C'est-à-dire qu'il y a 11,2 millions de francs. Ça veut dire qu'une entreprise n'a même pas fini le stade à consommer les frais. Quel est le besoin de cette incompétence ? Ce n'est pas ce gouvernement. Ce n'est pas M. Biaké, président de la République. Est-ce que c'est normal qu'une entreprise consomme tous les fonds ? Vous donnez les fonds à une entreprise, mais ne parvient même pas à exécuter un seul marché public, une seule infrastructure ? Le stade. Jusqu'à présent, nous sommes à un mois de la compétition, la Coupe d'Afflée des Nations. Le stade Olympe, le stade Paul Biya, il faut le dire, le stade Paul Biya d'Olympe n'est pas prêt. Il paraît même que Maïguil aurait mis une plaque pour dire que quiconque prendrait des images doit être réclamé. C'est plus de plusieurs sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je complète, on nous dit qu'un match s'est joué, on a interdit à la presse privée, la presse internationale de couvrir ce stade. La presse internationale dit, c'est l'église, c'est l'église, la presse internationale gouvernementale. D'accord. La science, on a dit, c'est l'église. Nous ne vous laissez pas détourner pas ce monde. Nous ne vous laissez pas détourner pas ce monde. Vous ne l'aidez pas. Bon, c'est pour dire que on ne peut pas démarquer d'objectif si le stade est prêt. C'est juste une propagande gouvernementale à dire que le stade est prêt. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil aux alentours de l'Embé, les parkings ne sont pas terminés, les ruelles d'accès ne sont pas terminées, plusieurs infrastructures qui desservent le stade. Parce que lorsqu'on dit stade, c'est une infrastructures macro, globale, qui engendre plusieurs sous-infrastructures d'ingénierie. l'hôtel, les lits, les parkings, le centre commercial, la route, les ancêtres, il apparaît tout ça. Voilà. Ils sont encore en construction. Justement, à un mois de la confédition, monsieur Nettik, je montre là que c'est un scandale pour moi. Ça montre là que les dirigeants du Cameroun sont incapables de conduire un projet qui se réalise. ça veut dire que sous monsieur Diak, on peut compter le nombre d'infrastructures de projets qui ont été initiés sous son magistère et qui ont été réalisés en respectant les délais. On peut compter. Au LNB, c'est une calamité. C'est une calamité parce qu'on parle là des milliards. Et ça me fait tellement, ça me choque, ça me choque, ça me choque tellement que certains veulent justifier par des saccacéries administratives, par des notas administratives, Maguil est arrivé, n'a pas eu l'argent, Piscine n'a pas eu qu'on a eu l'argent. Les Camerounais s'en fout de cette littérature administrative financière. Ils veulent voir le projet. Les Camerounais devaient avoir le complexe sportif de l'OMB au moins six mois avant la Cannes. Le premier marché devait être réalisé en fin 2018. Nous sommes en 2021. Fin 2021, le complexe sportif n'est pas prêt. Le stade de l'OMB n'est pas prêt. C'est des faits. Qui est responsable de cela ? Ce ne sont pas les Camerounais. Et qui va rembourser cet argent ? Qui va rembourser cet argent ? M. Métchègue, ça fait mal parce que vous banalisez les milliards. Vous banalisez les milliards. Vous nous dites qu'il faut attendre qu'on joue d'abord la Cannes pour qu'après on puisse ouvrir une information judiciaire pour établir les responsabilités. Je suis désolé. Il faut construire des prisons sur ces événements de l'OMB. Je tiens à rappeler pour plormir pour vous. Nous, en tant qu'acteurs politiques du MRC, nos militants sont en prison parce qu'on a décidé de faire des manifestations pour dénoncer les détournements des déniers publics pour la construction des infrastructures liées à la Cannes. Qui a donc maintenant raison ? Qui a raison ? Est-ce que ce n'est pas les militants qui sont en prison qui ont raison d'avoir manifesté pour dénoncer ces détournements ? Qu'est-ce qu'ils font dans un coin en prison ? Voilà ! Le simple stade de l'OMB dépasser le régime. Le simple stade qui porte le nom du président et j'ai rappelé que lorsque vous êtes président de la République, vous n'êtes pas présent lorsque c'est seulement bon. Lorsqu'il y a des honneurs institutionnels, vous devez descendre sur le terrain. OLEM est à 100 francs du balai des taux. 100 francs. C'est-à-dire que même le président ne peut pas emprunter, même si il ne s'est pas une moto bien vécue, banalisée, il dit à 7 minutes, 5 minutes pour vérifier effectivement de bout en bout. Mais s'il est fatigué qui laisse le pouvoir ! D'accord. Alors, on reçoit Châtelain, bonjour. Bonjour, c'est R-Cimé. Bonjour. Bonjour, c'est Maman. C'est Maman. Bienvenue dans ce sujet, vous êtes traiteur général de canons de sport et des cadres d'administration. Génieur de travaux, c'est justement cette casquette que nous allons justement exploiter dans cette émission. Lorsqu'on voit justement, d'abord, il y a une formulation que le ministère a utilisé dans son communiqué sur le fait technique. Il faut nous défiler cette technologie et est-ce qu'on peut parler de ce fait technique dans un chantier qui est inenchevé ? Vous savez ? Merci à vous. Il faut dire que lorsqu'on observe ce qui se passe au niveau de l'Université, vous demandez bien si nous, Cameroun, sommes sérieux. Parce que lorsqu'on parle d'un projet et que l'on arrive au terme, cela est une bonne chose. Mais si vous avez démarré un projet depuis 2009 et que jusqu'en 2021, vous n'avez pas pu faire ne serait-ce que l'estortitude principale qui est l'ostade, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors le problème est à quel niveau ? Il faut aller s'interroger. Est-ce que c'est ceux qui ont construit un projet qui n'ont pas maturé ? Parce que c'est ça le problème au Cameroun. Chaque fois, vous avez droit à des projets et on ne les mature pas. Parce qu'un projet, on a en avant un projet sommaire, on passe à avoir un projet détaillé et puis on passe au projet même et maintenant l'exécution du projet dans l'implémentation du projet soutenu. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas que pour faire un projet, on va avoir les idées, on peut tout avoir, mais si on n'a pas la ressource financière, c'est problématique. Parce qu'on ne serait rien fait sans argent. Aujourd'hui, vous avez le cas de figure de ce stade d'Olémy, du complexe porté d'Olémy. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est simplement le stade. Non, il n'en est pas seulement à ce niveau. Il y a mieux que ça. Vous avez parlé des salles de cinéma, vous avez même parlé d'un pan de l'Ingès qui devait être logé de ce côté. Vous avez le musée des sports, vous avez les piscines olympiques et tout ce que ça peut avoir. Aujourd'hui, vous avez les annexes, mais malheureusement, vous vous rappelez bien à l'éminence qu'il n'y a rien, rien n'est réussi jusqu'à date. Sauf que les gens ont débroussé, ont pris beaucoup d'argent. Il faut dire. Comment est-ce que Bichini, parce que j'ai entendu tout à l'heure dire que Bichini a pris de l'argent. Donc Bichini est venu au Cameroun à signer un contrat, n'est-ce pas, avec l'État du Cameroun sous l'impulsion, n'est-ce pas, le financement de NCCSA San Paolo qui est une banque italienne. Et Bichini étant une banque italienne, une entreprise italienne, ils ont dit, OK, nous allons donc faire ce que nous appelons, n'est-ce pas, un crédit espoir. Le crédit espoir veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, j'accepte que, parce que vous êtes vous, Serge Génébicoï, je vais payer cet argent à l'entreprise Bichini qui est l'entreprise italienne. Et la banque italienne dit, OK, dès que vous allez réaliser, je vais payer. Qu'est-ce qui se fait donc aujourd'hui que cet argent qu'on pense que Bichini a pris ? Non, Bichini, cet argent-là reste là-bas, n'est-ce pas, dans cette banque-là qui dit que non, moi, je serai sorti de l'argent parce que pour moi, je savais que l'entreprise à laquelle je dois payer de l'argent après réalisation des travaux, c'est Bichini. Maintenant, si vous présentez quelqu'un d'autre, je ne peux pas. Vous comprenez ? Donc, à partir de ce moment, il y a un problème. Mais moi, je vais aller m'interroger sur la taxe-force, c'est-à-dire que la force opérationnelle que l'on a mise en place, qui est dirigée par le LGPR, moi, ça me supprend. Pour les chantiers de la Cannes, il était quand même mobilisé. Il avait été dit qu'on va mobiliser 1 000 milliards pour que, n'est-ce pas, tous les chantiers, il ne faut pas seulement dire que la Cannes, c'est seulement le foot sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez une structure hôtelière, vous avez une structure frontière, vous avez la voirie, vous avez les transports, vous avez tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, dans les commodités pour que la fluidité soit la meilleure pendant la compétition. Mais malheureusement, où sont passés les 1 000 milliards ? Parce qu'aujourd'hui, on parle, on ne fait que dire que non, tel a pris ci, tel a pris ça. Je me demande, mais s'il fallait faire tous les projets, 1 000 milliards, c'est quand même 1 000 millions et on estime que si pour le stade Olembe, l'État du Cameroun devait faire son apport, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour 100 milliards ? Je pense qu'on aurait pu terminer les statistures. D'abord, seulement le stade qui est presque archivé. Il faut dire que si on veut parler de l'air de jeu, c'est là, parce que le tartan est là, les vestiges sont là, mais maintenant, les alentours, les VRT, il faut comprendre que ça peut arriver, que l'on prenne un peu du temps parce qu'il faudrait qu'on fasse passer les câbles partout. Mais alors, les entreprises chargées de faire ce travail-là, quand vous n'êtes pas payés, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne travaillez pas. Aujourd'hui, parce que c'est Razel, Razel n'est pas un problème. Si vous allez prendre toutes les voies de contournement qui avaient été confiées à Razel en son temps, Razel a réalisé les voies de contournement. C'est pour ça que vous pouvez aller, si vous allez vers Soa, Tchinga Village et tout ça, vous allez voir que vous faites le contour, faites la boucle pour revenir au stade d'Orient. Malheureusement, il y a donc une partie des personnes qui sont là pour manœuvrer et tirer sur le ministre des Sports. Il faut dire que le ministre des Sports, c'est vrai, c'est le maître d'ouvrage. Moi, j'appelle parce que le vrai maître d'ouvrage, c'est l'état du Cameroun. C'est l'état du Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui dit je veux construire. Mais comme c'est vous, Saint-Germain, vous ne pouvez pas prendre sur vous de faire les choses en dehors de la structure scientifique. Il faudrait bien que le président et le président général de scientifique dise que dans notre projet, je veux construire d'autres salles de classe. Maintenant, vous allez suivre la construction. Voilà un peu ça. Maintenant, quand on a délégué ces pouvoirs à un responsable lequel le ministre et le secrétaire d'État n'est pas le secrétaire général de la présidence et que vous voyez que cela soit en train de prendre un coup, il faut bien se débaucher. Qu'est-ce que les gens veulent effectivement au chef de l'État ? On ne va pas dire que lui, il va être partout en même temps. C'est un monsieur qui décentralise et c'est tout le monde qui a toujours dit décentralisé par le pouvoir. Permettez aux gens de s'exprimer. Si vous allez faire la police derrière les gens qui doivent faire leur travail, je pense qu'il y a de l'État pour vous. Cela veut dire que ces gens-là ne doivent pas être à l'endroit où ils se trouvent. pour moi, je pense que quand on parle maintenant de réception technique, cela veut dire que vous avez fini de faire un travail. Je viens maintenant, est-ce que dans la salle, le studio-là, est-ce que vous avez mis la clean ? Est-ce que vous avez mis les ampoules ? Si on avait dit de mettre 5 ampoules, effectivement, on retrouve 5 ampoules. Si on a dit vous allez mettre 10 micros, est-ce qu'il y a 10 micros ? Est-ce qu'il y a 10 micros ? Est-ce qu'il y a 10 micros ? Là, je vais dire OK, maintenant, je peux dire d'accord, la réception technique est là. Mais sauf que le ministre se met beaucoup devant de la scène et je dis que c'est une erreur parce que le monsieur qui est en charge, la métisse d'oeuvre, parce qu'il faut le dire, dans le cheminement des travaux, il y a la métisse d'oeuvre qui est là pour regarder la conformité des travaux, de tout ce que l'on a prescrit dans le cadre de charge. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui ces gens sont en train de jeter le ministre à partir ? Parce que lui, il ne relève que ce que l'entreprise et son métisse d'oeuvre lui disent. Il faut dire, selon Camerounet, que moi, les combis, aujourd'hui, est victime, n'est-ce pas, d'une histoire entre Maguil et Ejiz. Ejiz étant la métisse d'oeuvre. Maguil étant l'entreprise. D'où vient-tu qu'on dise que, bon, oh oui, si vous arrivez là maintenant, qu'est-ce que vous en savez ? On a mis une ampoule. Bon, allez dire là-bas que l'ampoule là est au nord. Et puis quand quelqu'un d'autre vient dit qu'est-ce que vous racontez là, monsieur ? Ce n'est pas vous parce que vous n'êtes pas du métier. Vous n'avez pas la compétence pour juger. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai pensé que le ministre aurait dû se dire pour essayer de l'attention de la force opérationnelle de venir prendre les débats pour venir raconter, pour venir dire aux Camerouins que voilà, effectivement, nous n'avons pas eu d'argent, nous n'avons pas eu ça, nous n'avons pas eu ça. Il faut dire que tous ces projets, il y a les autoroutes qui sont là, qui ne sont pas terminées. Vous savez que dans le cas, c'est-à-dire que si vous regardez le programme de dossier du Cameroun pour l'octroi, n'est-ce pas, de l'attribution de cette canne-là, il faut dire qu'on avait dit que vraiment en termes de transport, nous allons faire si il y aura les autoroutes d'Yahoud et d'Ouala, d'Yahoud et Simalim, vraiment, toute la voirie sera faite. Mais est-ce que, même au niveau du tourisme, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. Qu'est-ce qu'on a fait ? Vous allez voir le décret de 2014-399 du président de la République qui mettait en place ce comité de canne, qui est sur la coordination du premier ministre, n'est-ce pas ? Ce comité de canne fonctionne. Vous allez voir le nombre de personnels de département ministériels qui sont là. Sectoriels. C'est-à-dire, c'est toute une sectorielle. Vous allez voir que tous sont là-dedans. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que certains se disent que non, aujourd'hui, c'est nous qui devons contrer le pouvoir. Et je serais peut-être d'accord avec ça. Il y a une bataille dont on parlait tout à l'heure. Et c'est en interne. C'est en interne. C'est-à-dire que ces gens se comportent comme si, toi, tu es vu vraiment, tu seras un problème pour nous. Et il faut dire que cette réception technique, donc quand le ministre est allé la faire, il a dit voilà. Aujourd'hui, qu'Egist dise pourquoi eux, en tant que maîtrisse d'oeuvre, ils n'ont pas recensé tout cela pour aller présenter au maître d'ouvrage. Parce qu'en fait, c'est son travail. C'est le travail de la maîtrise d'oeuvre qui doit être là pour suivre au quotidien. Quand on fait l'eau par l'eau, on dit... Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai dit, allez vous interroger. Egist est là. Qui a passé le marché à Pichigny ? Vous allez vous interroger. Qui a fait venir la maîtrisse d'oeuvre Egist ? Vous allez vous interroger. Qui a fait venir par la suite ? Maguil. Parce que Maguil n'est pas venu ex-Niédo. Et Maguil vient là à travers un réseau bien huilé où on dit non, les gens ont de l'argent pour pouvoir faire ce travail. Au 52 marchés, vous comprenez ? Ce n'est pas possible. Donc, la réception technique, effectivement, le ministre quand il a fait alors qu'aujourd'hui, il serait arrivé au 30. puisque Maguil avait dit le 30, on vous remet les clés du stade, pas du complexe, du stade. Et malheureusement, les gens ont donc continué de tirer les ficelles dans l'ombre pour essayer de jeter les pots de bananes au ministre. Et vous savez que le président Paul-Duy a à un moment donné changé l'échelle du département ministériel beaucoup en attente. Et vous savez que la Coupe d'Afrique charrie beaucoup d'honneur. C'est-à-dire que vous êtes là à la première loge. Donc, il y a des gens dans un grupuscule qui sont là et qui disent que non, ce n'est même pas moi le Combi qui doit être là comme ministre. C'est pour ça que vous allez voir que les gens ne communiquent pas dans le sens de pourquoi les fractitudes ne montrent pas, pourquoi le stade, pourquoi le complexe ou les bien définissent pas. Je vous dis, on fait l'omètre par exemple sur le cas de Japouma. Japouma jusqu'au juillet n'est pas terminé. Japouma jusqu'au juillet n'est pas terminé. On a dit deux stades annexes et 2000 places couvertes. Oui. Je veux que les gens me mettent, je mets les gens qui comprennent des films pour me montrer que vraiment du côté de Japouma, on a les deux stades couverts, 2000 places et que là-bas tout va bien. On a la piscine olympique, les spas, 2000 places avec tout ce que... Vous comprenez que les gens sont en train de développer des choses sur l'Olympique mais oublient qu'il y a d'autres banques et ça, la responsabilité... Le dédommagement. Non, je veux dire pourquoi est-ce qu'on arrive à... Pourquoi même parfois les projets même se compliquent ? Il faut le dire, les gens font quoi ? Lorsque vous êtes la carte de l'administration, vous voyez bien là où il y aura un projet. Les gens vont s'accaparer les terres et c'est pour ça que je voudrais saluer ici le ministre des domaines, M. Yevian, ici, qui, à un moment donné, a dit non, je le vois clair, il faudrait toujours des autorisations pour que les gens fassent des immagrications parce que les indemnisations coûtent cher à la République du Cameroun. Vous comprenez ? La plupart des projets que vous voyez plombés là, c'est que les gens n'ont pas maturé en tenant compte de l'environnement. C'est-à-dire que les populations, on va déplacer les gens, il y a des réseaux divers qu'on va enlever, il y a des... Mais les gens... Il faut déplacer même les réseaux. Les gens sont dans leur esprit et se disent que faisons-nous le maximum d'argent. C'est pour ça que l'Olympique que vous voyez là, quand vous allez rentrer, les 16 milliards, c'est l'entreprise chinoise qui avait d'abord commencé, qui était habité d'avoir commencé ce gentil, avant que l'on ne vienne le transformer, n'est-ce pas, en complexe. Parce qu'il faut dire que sous le magistère du ministre Édouard, effectivement, cette entreprise chinoise-là avait quasiment des 16 milliards. Les 16 milliards devaient servir à construire, les stades, parce que c'était dans le programme du PEN-DIS, du PEN-DIS qu'il fallait construire 10 stades, n'est-ce pas, les dimensions dans 10 régions, la chambre des régions. Mais malheureusement, cet argent-là est parti comme ça, personne n'en sait, on n'en parle pas aujourd'hui. Vous comprenez ? Les gens ont dit qu'on va recommencer les études, parce que je vous dis tout l'argent du projet va dans les études. On dit non, vraiment, comme c'était ça, reprenons l'affaire, parce que les messieurs-ci, ils ont fait leur étude, la refaisons maintenant pour que ça devienne complexe. Où était l'importance complexe alors qu'on avait besoin, on a besoin d'un stade. Vous comprenez ? Moi, j'ai toujours un format... Et même que l'argent est déjà sorti. Et que les gens prennent cet argent et aujourd'hui, lorsque le ministère fait des ratés, des sorties ratées, on ne doit pas s'interroger, mais pourquoi le ministère fait des sorties ratées ? Parce qu'effectivement, ceux qui lui donnent l'information ne lui donnent pas la bonne information. On comprend qu'il y a un véritable problème. Au fond, je vais vous dire, et je vais vous dire quelque chose, ce que vous ne savez pas, c'est que l'ingénieur de l'État, n'est-ce pas, qui est le ministère des travaux publics, a été écarté de ce chantier. Et pourquoi ? Mais allez poser la question parce qu'il devenait dérangeant. M. Bidoubate, à un moment donné, a voulu faire beaucoup de bruit. On a dit, attends, on va faire un petit M. Colossum, je veux s'ajouter qu'au-delà de l'ingénieur de l'État, même le ministère des marchés publics est écarté lui aussi parce que les basses marchés sont attribués sans qu'il ne donne son avis. C'est pour ça que je vous ai dit, allez donc interroger ceux qui passent les marchés, ceux qui ont fait des projets. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était SGPM à l'époque, qui avait ficellé tout et a déposé lorsqu'il est passé à la présence. Donc, dès qu'on a décidé qu'il faut loger ça à la présence, la taxe force, directement, voilà là où les problèmes ont commencé. Les problèmes de ces chantiers ont commencé. Dès qu'on a dit la taxe force, c'est une poignée de personnes qui décidaient de plomber le travail du chef de l'État parce que les autres ont le travail effectivement pour que nous nous avancions mais ils ont décidé qu'ok, comme il en est ainsi, nous avons maintenant les affaires et on va voir. Peut-être que là-dedans on va tirer les prix-bandes en essayant de dire que toi l'entreprise et si tu ne dois même pas être là. Pichini n'est pas venu là parce que c'était la volonté de cela. Maguil, allez, je vous dis, si vous allez chercher au fond à qui appartient Maguil effectivement, qui a amené Maguil pour se tutuer, n'est-ce pas, Pichini, vous verrez bien et quand on parle de l'argent, les Italiens, même sur Pichini, pour ne pas le couper, même sur Pichini, ces gens ont pris 4 milliards et ces 4 milliards, ils avaient dit à Pichini, nous mettons à votre disposition une entreprise qui va vous aider à transporter rapidement les prix-fabriqués. Ces 4 milliards, on n'en parle pas. Donc même sur Pichini, il y a 4 milliards qui ont été enversés par ces gens. Et c'est jamais que lorsque vous parlez, si vous avez demandé à Pichini que si vous avez pris 112 milliards, 111 ou 112 milliards par là, dites-nous ce que vous avez fait avec. Vous savez que Marc Debrun avait démissionné. Celui qui était le directeur de projet sur Pichini avait dit que vraiment, si c'est à ce rythme, si nous ne pourrons pas. Ça ne peut pas aller. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de retours commission. Trop de retours commission. Les gens ne... C'est-à-dire que vous voyez, quelqu'un vous dit que non, faites ceci, non, faites ceci, parce qu'au tiers, c'est le tout ça. C'est pour ça qu'il y a une certaine époque ici, j'entendais les gens dire non, même si un sac de ciment doit coûter 10 000, 5 500, on pouvait le mettre à 10 000, c'était pas normal. Vous comprenez ? C'est pour ça que moi, on avait dit que vraiment, là où moi je suis là, je ne peux pas continuer à diriger un projet et nous allons être très en retard. Il faut dire que quand Pichini avait décidé de livrer le stade, vous avez toujours dit au terme, dès que vous pourriez jouer la canne, nous allons terminer les structures, c'est-à-dire que le complexe après. Malheureusement, tout l'argent, 113 milliards, si un stade au monde, seulement un stade, va coûter autant de milliards, puisque maintenant, même les 55 milliards qu'on a ajoutés, ça veut dire qu'on a épuisé les 163 milliards, n'est-ce pas ? liés à la construction, moi je veux savoir par exemple, 163 milliards liés à la construction du complexe pour le Cifio-Lembe. Aujourd'hui, quand vous regardez le chantier, oui, nous avons le stade, il est là. Maintenant, les VLD, non, le stade, moi je veux dire le stade, pas le complexe, le stade, il est là, parce que le complexe là, il devait d'engroger et les barrières et les parties et tout, mais maintenant, le stade en lui-même, il est opérationnel, on peut jouer dessus. Donc, véritablement, le ministre quand son objectif de réception technique il faudrait un peu c'était de voir les quantités, est-ce que ça a été respecté ? Les normes. Les normes ont été respectées, c'est de ça qu'il était question, il était dans son bon rôle. Malheureusement, ceux qui lui donnent les dates, qui sont certainement les amis de ce qu'ils appellent là-bas, les clans, vous allez donc comprendre pourquoi, est-ce qu'on lui donne les dates pour qu'il soit ridicule, à l'effet de monter sur le débitat, parce qu'il faut préciser d'être parien qui n'est pas hors donateur ? Que ce n'est pas celui qui est à la bonne place. Parce qu'en tant que présent du Gokan, il devrait quand même regarder si ça marche, mais je vous dis encore, au niveau du Camerou, il est question de le changer très rapidement comme nous disons. D'accord. Alors, Abba Mifiri, quelle est l'analyse que vous faites justement de cette bataille-là entre les personnalités qui gèrent un ensemble de projets qui ont davantage à plomber la construction du gouvernement chez le Congrès de l'Olebi ? La première des choses à l'issue de tous les faits que nous connaissons et de ceux qui viennent d'être bien déroulés sur votre plateau nous fait penser à un auteur pour mettre en lumière justement cette réalité sociale. Souvenez-vous de cet auteur qui présente l'Afrique comme le cimédiaire des projets de développement au-delà. Si l'Afrique est le cimédiaire des projets de développement au-delà, c'est jamais, on peut considérer le Camon comme un échantillon suffisamment représentatif de cette Afrique cimédiaire des projets de développement. Et vous voyez l'un des premiers éléments qui est à test de ce que le Camon aujourd'hui est cette partie de l'Afrique qui permet justement de voir que l'Afrique est un cimédiaire des projets de développement. Ce que je pense que l'orateur qui m'a précédé a commencé à le démontrer. Lorsqu'on parle du projet de développement de nos jours, c'est une discipline scientifique. À ce titre-là, la notion de projet de développement a bien des outils cognitifs, des outils pédagogiques, didactiques, heuristiques, épistémologiques qui permettent justement de voir qu'un projet de développement est bon ou n'est pas bon. Si nous prenons seulement quelques outils, on peut dire que partout dans tous les pays du monde, lorsque vous voulez réaliser un projet, on le conçoit d'abord. Et après, il y a des études de faisabilité qui permettent justement de voir est-ce que ce projet-là, on peut le débuter et le conduire jusqu'à terme. Si nous commençons par là, lorsque nous voyons qu'un chiffre a été donné pour la réalisation du projet et en cours de chemin, on se rend compte que la facture devient un peu trop salée. Chaque jour, on va essayer de justifier pourquoi il y a une enveloppe supplémentaire, pourquoi, et vous avez vu ce que ça crée, on l'a dit ici, nous sommes finalement dans une gouvernance plutôt cratique où tout tente vraiment de démontrer que dans cette gouvernance plutôt cratique, les gens sont finalement en plein balandisme, ces balandis qui présentaient les sociétés comme les êtres humains qui vivent dans ces sociétés comme étant suffisamment hypocrisées. L'hypocrisie ici s'explique par le fait que vous avez donc des camps qui se forment et chacun revendique la plénitude du patriotisme. Vous voyez, certains même se sont arrangés l'instrument de mesure du patriotisme. Il y a des dépositaires du patriomètre au Cameroun, il y a des dépositaires du sériomètre au Cameroun. Donc, ils mesurent et eux se peuvent donner votre niveau de sérieux dans ce pays. Ils mesurent et vous disent à quel niveau vous êtes par rapport à l'amour du Cameroun. et ces acteurs qui se sont appropriés l'amour au-mère du pays, c'est eux qui décident. Il y a un orateur également qui a dit si dès que vous n'allez pas dans le sens du modèle griotique qui a été érigé en modèle du patriotisme au Cameroun, c'est que vous êtes un ennemi de la nation. Vous voyez, il y a des faits qui démontrent qu'on a dit que voilà ce qu'on va faire. C'est mieux de parler qu'au démocratique. On se rend compte que la date n'a pas été respectée si les gens le relèvent ceux qui ne sont pas patriotes. On dit qu'on va réaliser onze infrastructures. On dit que jusqu'à date, voilà à peine ce qui a été fait, ceux que vous n'êtes plus patriotes. Donc, c'est ça la gouvernance plutocratique comme dit le philosophe lui-même le professeur Njomo Mollet dit que la plutocratie c'est le gouvernement du vent où en réalité vous avez des gens qui sont là pour leur intérêt personnel mais utilisent finalement l'intérêt général comme une sorte d'outil de manipulation. On présente le Cameroun comme étant un bien collectif. On présente le Cameroun comme cette république la république à ceux qui appartiennent à tous. Mais en réalité vous avez on le dit d'ailleurs certains ont tenté de démontrer que depuis le lendemain des indépendances c'est un petit nomenclatour c'est un petit bloc historique qui s'est constitué et qui tente de confisser la république ou bien ce qui tient lieu de la république avec tout ce qui va avec. De ce point de vue là tout doit aller dans leur sens et on utilise tous les instruments parfois c'est l'intimidation parfois c'est tout ce que vous pouvez avoir comme outil pour légitimer ce modèle de gouvernance et en réalité ne fédère pas ceux qui devraient tenir d'intérêt général. C'est ce qui fait que finalement les projets même qui sont pensés ne s'appuient pas sur un élément qui est capital l'appropriation du projet parce qu'ils doivent en bénéficier. Serge Imé Bicot puisqu'on parle du projet de développement on dit que quand vous voulez même penser des projets pour les gens d'une certaine manière il faut les associer. En ordre de priorité il faudrait savoir moi je voudrais toucher peut-être certains qui peuvent fâcher parce que oui on dit que le complexe sportif de l'ambicillant des projets comment on va dire extraordinaires qu'on aura réalisés pour le Cameroun mais Serge à un moment vous avez suivi si les autres acteurs ont démontré la banalisation du milliard au Cameroun lorsqu'on se souvient qu'un milliard est égal à 1000 millions Serge Imé Bicot à un moment quand même humainement parlant on peut se questionner dans un pays où vous voyez ce matin moi je suis arrivé en retard parce que depuis quelques jours dans mon quartier à Mendo il n'y a pas de lot il fallait se lever et se débrouiller d'abord pour chercher dans un pays l'eau à voir et encore un problème Serge Imé Bicot qu'on arrive à banaliser les milliards qu'on arrive à justifier des enveloppes supplémentaires au nom de quelques projets dont on peut encore avoir la légitimité de s'interroger même sur la véritable finalité de ce projet Serge Imé Bicot ça fait problème parce que nous parlons de sociologie il se dit que le triomphe ou la délire d'une société dépend totalement mais allons entièrement de la qualité de la gouvernance de ce point de vue là Serge Imé Bicot et moi j'ai reçu un des maîtres de la philosophie au Cameroun c'est le professeur Hubert Mounodjana philosophe camonais militant du RDPC donc présent tout sans aucun doute comme l'un des maîtres à penser de ce RDPC a écrit quelque part que si vous voulez savoir où se trouve l'épicent de l'inertie au Cameroun allez le chercher à la présidence de la République c'est Serge Imé Bicot qui passait incertainement vous savez que je l'ai dit sur votre plateau qu'en réalité à un moment il faut qu'on comprenne pourquoi les projets piétinent pourquoi depuis des années c'est pratiquement les mêmes logiques parce que nous nageons en plein du fric pareil tôt la logique des actions non logiques vous voyez qu'en fonction des cas on essaie toujours de justifier même lorsque les faits sont parlants et suffisamment têtus on va toujours d'un certain côté essayer de présenter j'ai vu des gens en sortie des images où on dit que même l'un des éléments importants en matière du projet c'est la qualité même des oeuvres qu'on voudrait mettre sur pied on vous dit que ce qui est en train de se faire là-bas certains acteurs doutent même de la qualité il y a des images qui présentent certains on n'a pas encore fini mais ça saute déjà ça saute déjà lorsqu'on présente ces images en fonction des cas on vous dit que c'est fabriqué donc c'est un problème qui se passe ça démontre à suffisance que notre modèle de gouvernance notre projet civilisationnel est à questionner et à interroger si on veut finalement arriver comme tous les pays du monde qui pensent pour avancer il faut maturer il faut penser des projets de développement qui sont à même jugement de portée de développement au sens du bien-être collectif ou de l'amélioration des conditions de vie de toute la population ou au moins de la majorité de ce point de vue la Saint-Germain-Bicoy aujourd'hui le complexe sportif Olympe les autres ont suffisamment démontré est un élément qui atteste de ce que notre modèle de gouvernance est en prise et c'est cette pathologie la gouvernance qui est finalement le gros problème du Cameroun parce que nous avons dit le complexe n'est qu'un élément représentatif de tous les autres secteurs où il y a toujours querelle en matière de résultats les outils qui sont utilisés pour pouvoir présenter des résultats objectifs le plus souvent à la fin on se rend toujours compte qu'on est dans la crée le passé au moment où nous parlons nous aussi on est déjà habitués dès lors que vous avez un certain type de discours vous êtes catégorisé on vous loge dans un camp que vous le vouliez ou pas effectivement donc en fonction des circonstances donc même ici là même votre plateau certainement cela a affecté à un camp mais à un moment on l'assume parce que que les gens le veulent ou pas les autres ont le cirromède mais nous sommes tous camerounais et d'ailleurs je vous le dis comme aîné qu'il y a certains me mènent tous les jours me brignent vous débattez même de quoi au Cameroun donc vous pensez vous débattez de quoi les gens s'interrogent qu'au Cameroun on débat pourquoi qu'est-ce qu'on recherche que ça ne sert à rien c'est le chien qui a boi et puis donc finalement les gens pensent nous sommes aussi des acteurs des théâtres nous sommes dans ce que l'on appelle la mise en scène quotidienne où nous venons aussi participer parce que ce n'est pas sérieux ailleurs lorsque les gens débattent vraiment Serge et Mél Bicol même sur ce plateau rien que ce que les gens ont dit ce matin peut déjà être utilisé pour pouvoir résoudre des problèmes mais vous allez voir au sorti d'ici on sera dans la même logique des actions non logiques où les gens tentent toujours de vous faire croire que tout va bien et que vraiment il reste quelques dernières petites retouches là et puis vous l'avez déjà entendu et il y a toujours des camps pour dédouaner les acteurs non Serge je l'ai dit ainsi dans une situation de manière négative selon cette information pour la suite des travaux de construction du complexe pour simplifier dans le cours des marchés publics jusqu'au 20 juin 2018 le maître d'ouvrage pour tous les contrats de réalisation des ouvrages des investissements publics était le ministre délégué de la présence public chargée des marchés publics et c'est à ce titre que le minimum avait scié justement le contrat de Pichini mais là on a observé que le nouveau décret signé par le plan public le 20 juin 2018 attribuait désormais la maîtrise d'ouvrage des investissements publics à chacun des ministères bénéficiaires de tes équipements et c'est dans ce contexte que le nouveau ministre d'espoir Narcisse Mollekombi arrive à la tête du ministère en chargé 2019 je pense que ce soit l'Embé l'Embé c'est notre propriété commune et c'est parce que c'est notre propriété commune que nous pensons que si l'un de nos compatriotes est désigné pour gérer quelque chose de manière spécifique il a effectivement un devoir de redébabilité parce que le risque de faire ce débat qui est essentiellement politicien c'est que on va sortir du factuel on va rentrer dans l'intrigue et la polémique et le fait en lui-même ne sera pas abordé au fond juste pour chuter à ce niveau pour chuter à ce niveau en disant que en tout cas sur la précision que je voulais faire pour dire que plus ou moins nous sommes des observateurs de la scène sociale de la scène économique plus ou moins nous savons que c'est d'ailleurs logique ceux qui sont en charge de la gestion de l'OMB ont un devoir de redébabilité d'abord ils doivent nous dire ce qui se passe vous avez remarqué que même en termes de communication vous en tant que journaliste lorsque vous arrivez vous voulez nous traiter de l'OMB vous ne savez pas à qui vous adresser d'ailleurs quelqu'un l'a dit en arrière tout à l'heure imagine la prise sur lui de mettre une plaque à l'entrée de l'OMB l'entrée qui a été déplacée là de mettre une plaque pour dire que si vous arrivez là-bas et vous filmez quoi que ce soit d'abord vous serez interpellé et vous aurez une demande de 10 millions de francs ce qui est bien résil parce que quand même il y a des lois sur la communication et moi je suis bantou chez les bantous on ne se cache pas si on n'a rien à cacher maintenant en ce qui concerne les marchés je pense que ça c'est des tournues entre autres c'est des explications quelqu'un nous disait tout à l'heure c'est-à-dire qu'au Cameroun on s'évertit plus à chercher des explications à notaire au lieu de s'améliorer pour arranger on a dit désormais c'est le maître d'ouvrage c'est la sectorielle maître d'ouvrage qui gère si on prend le cas spécifique parlons comme au quartier n'est-ce pas le MNSEP est maître d'ouvrage est-ce que c'est le MNSEP qui décide de l'argent qui sort pour investir au lundi j'ai commencé par vous dire peut-être que vous n'avez pas bien compris nous sommes à ce sable aujourd'hui il y a un repos parce que certaines personnes tapies dans la task force sont en train d'appuyer Magil dans sa démarche de prendre les 55 milliards restants pour le reste il faut être clair là-dessus si vous savez les gens qui a je dis nous sommes partis je parle français je dis partons de la logique partons de la logique alors c'est la task force qui gère vous l'aime c'est ce que nous avons dit non ? nous sommes tous d'accord il y a tout un décret nous sommes aussi d'accord qu'en réalité le MNSEP quoi qu'il soit maître d'ouvrage en réalité n'a aucun droit de signature en ce qui concerne l'argent et aujourd'hui la bagarre qui se pose c'est que la task force certaines personnes nous savons que les trois principales personnalités la task force ça il faut le dire c'est le secteur général de la présidence de la République le ministre du secteur général de la présidence puisque ils veulent toujours qu'on accompagne ça le ministre du secteur général de la présence de la République qui est la fêtière de toutes les affaires est suivi maintenant du secteur général des services du premier ministre et puis maintenant il y a un conseil technique qui est économique qui est le conseil économique de la présence de la République on sait que lorsque vous regardez toute la structure de la task force on sait que c'est ces trois là qui décident et on sait que c'est les mêmes trois qui nous offrent un cinéma incroyable mais vous ne pouvez pas construire votre maison vous construisez votre maison c'est vous qui décidez c'est vous qui sortez on dit il faut 10 sables de ciment c'est vous qui donnez la val pourquoi on aille prendre les 10 sables de ciment c'est vous qui donnez la val pourquoi on aille prendre du sable et puis un matin vous vous levez vous dites je m'en vais voir si les travaux ont avancé quels travaux vous allez vérifier vous allez observer quels travaux alors qu'au quotidien c'est vous qui construisez cette maison vous ne pouvez pas aller contrôler un chantier que vous vivez au quotidien je pense qu'il y a un peu d'arnaque dans cette affaire et bon mais maintenant ce que j'aurais peut-être à reprocher au ministre tel qu'on va me reprendre dessus c'est que peut-être que il a été un peu trop présent il a été un peu trop présent au point où les gens les Camerounaux ont pensé qu'en réalité c'est lui qui construisait Olimbé le MINSEM ne construit pas Olimbé c'est la taxe qui construit Olimbé le MINSEM n'a qu'un rôle de contrôleur ou alors de vérificateur or pour consommer l'argent comme c'est le cas en ce moment pour consommer l'argent il faut que celui qui vérifie les travaux donne son aval afin que le compteur puisse donner l'ordre au trésorier de sortir l'argent c'est ce qui est en train de se passer Olimbé donc j'ai dit nous sommes allés vous l'avez dit dès longtemps de cette émission nous sommes allés où en réalité nous les Camerounaux nous sommes fatigués d'avoir honte nous sommes fatigués d'avoir honte et comme nous sommes fatigués d'avoir honte que ceux qui à qui le président de la république ou alors l'état attribuent certains mandats ne pensent pas à un moment donné qu'ils sont des super Camerounaux demain matin on peut décider que bon voilà monsieur Kono vous êtes ingénieur de travaux publics on vous confie je ne sais pas la construction de telles infrastructures pour la république il monsieur Kono qui a s'il a il a le devoir de nous rendre compte au quotidien ça n'est pas parce que demain matin on va il sera doté d'une VX il aura un gare du corps et il aura un domicile je ne sais pas au paradis ce n'est pas pour cela qu'il arrête d'être Camerounaux et d'être en réalité quelqu'un qui est devant vis-à-vis des Camerounaux donc aujourd'hui interpellons de manière ouverte on est fatigué on est fatigué de la taxe force nous interpellons aujourd'hui le ministre secrétaire général de la présidence qui coiffe la taxe force nous interpellons le secrétaire général des services du premier ministre qui est la deuxième personnalité de la taxe force nous interpellons le conseil technique cette taxe force qui est par ailleurs conseil technique conseil économique à la présidence de la république qu'ils nous disent de quoi il s'agit pourquoi est-ce qu'on va conjecturer et puis eux-mêmes ne viennent jamais communiquer de manière ouverte les réseaux sociaux les réseaux sociaux les réseaux sociaux non je suis parti je suis parti du général non je ne fais pas un débat politique c'est un débat politique non excusez-moi je vais finir je parle du principe laissez-moi finir je parle d'un principe laissez-moi finir lorsque vous avez parlé vous parlerez monsieur Bill je suis plein interpellé en d'oxy vous n'avez pas l'impression que moi nous sommes très grands amis mais je dis en ce moment je pense que lorsqu'on donne des responsabilités aux gens de manière individuelle ils doivent répondre des actes qu'ils ont posés d'abord parce que justement vous faites vous faites ce jeu là vous faites ce jeu le jeu que vous faites c'est qu'on vous amène laissez-moi finir le jeu que vous faites justement c'est qu'on sait on sait que lorsqu'on vient dessus le plateau vous allez vous allez porter le débat pour l'amener dans le champ politicien et ceux-là justement qui sont les principaux responsables au plan individuel des actes qu'ils posent iront se cacher derrière les structures politiques ou derrière le président qui effectivement qui effectivement si vous permettez ça devient désagréable non c'est un débat non ça devient désagréable dans un débat elle est vite ouvert je ne sais pas donc lorsqu'on fait dans ce débat ceux qui entre guillemets sont champions de la prévalication ont beau jeu d'aller cette année derrière un parti politique qui dit en réalité on fait ce débat parce qu'on en veut soit au RDPC soit au président bien il y a des raisons ça je suis d'accord il y a des raisons d'en vouloir au RDPC ou au M. Biya puisque tout cela qui prenne l'argent au quotidien on bouge et le dit j'appartiens je suis tel au RDPC je suis proche du Biya on a raison de le dire mais je dis le débat que je fais aujourd'hui est celui parce que chaque Camerounais chaque citoyen Camerounais qui a une responsabilité et qui n'assume pas sa responsabilité doit d'abord répondre de cette responsabilité au plan individuel et pour chuter je me répète sur cette question là la responsabilité en ce moment pour tout au moins ceux à qui nous demandons les comptes de manière directe aujourd'hui parce qu'ils sont directement liés à ce qui concerne le chantier de construction du complexe de l'EMBE et du salle de l'EMBE que nous attendons de manière seul absent le secrétaire général de la présence le secrétaire général du premier ministre et puis maintenant le conseil le conseil technique le conseil économique d'accord la présence alors si mon métier qui visiblement me se rend compte que c'est un problème de bataille entre les différents l'opinion du CERA est-ce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas davantage préoccupés par des intérêts pas seulement matérialistes et mercantilistes qui plombent le fiscalement le projet de l'ouvrage de l'OBIN vous savez Serge je me pose bien la question est-ce qu'on ne peut pas est-ce qu'on ne peut pas la servir avant les deux parce qu'en réalité comme je l'ai dit en termes de notre émission nous sommes en pleine opération d'une autre coupe d'Afrique des Nations et je note que quand à nous suivre on a l'impression que la coupe d'Afrique est passée et nous faisons le bilan et ça ça me laisse un peu réflexe et je note aussi que quand on regarde le Cameroun aujourd'hui est-ce que le Cameroun n'est pas prêt le Cameroun n'est prêt le Cameroun n'est prêt parce que vous êtes subjugué par un un optimisme B.A. non ou alors la plupart d'entre vous êtes aussi subjugué par une autoflagellation sévère sur le pays les faits sont-ils comptés ? oui les faits sont-ils comptés ? les faits sont comptés ? donnez-nous les faits comptés relativement à tout ce qu'il a dit d'aujourd'hui depuis la salle de cette édition on ne l'a pas reçu Serge les faits sont-ils ? les faits sont là les faits sont-ils comptés ? la FIFA a homologué 20 stades en Afrique vous savez que la FIFA est une instance supérieure à la CAF vous savez combien de stades le Cameroun a dans cette liste-là tous les 7 stades même au Lébé là-dedans ok il faut qu'on se dise une chose moi je note que nous grossissons beaucoup les faits d'une autre façon de le faire il y a aujourd'hui un stade parce qu'il y a un complexe qui est en train de construire dans ce complexe-là il y a un stade qui intéresse principalement la compétition du neuf bien le président de la République a dit qu'il dira le Cameroun des infrastructures modernes nous en avons au Cameroun aujourd'hui quand vous regardez le Japon c'est une infrastructure moderne c'est une fierté pour le Cameroun aujourd'hui il n'y a pas 10 pays en Afrique qui peuvent organiser une compétition de 20 à 30 mais dans cette dizaine de pays le Cameroun est-ce que pour autant on mérite de le flageller jusqu'à ce point je crois qu'on doit être modérés et pondérés dans notre façon d'analyser les choses mais pour moi aujourd'hui je note que il y a des dysfonctionnements personne ne peut le nier il y a des dysfonctionnements dans l'organisation de la Cameroun notamment dans la construction du stade de l'Ombé ça c'est clair mais pour moi je note que la Cameroun va se dérouler la Cameroun va se dérouler on va faire le point puisque le président a lancé un vaste projet qui va prendre une stoffe il y aura quand même une pause après la Cameroun parce que c'était d'abord pour cela avant de voir si nous pouvons poser notre candidature pour la co-organisation la Coupe d'Argument 2030 mais ils sont nous aujourd'hui jusqu'aujourd'hui moi je me fie à deux choses quand même c'est vrai que les gens me fient à deux choses je me fie au propos d'infantile au Cameroun il n'y a pas sauf si on veut on va être comment dire on va être prétentieux le président de la FIBA est quelqu'un qui a de mieux de bien belles informations que nous autres ou encore je me fie même au propos au dernier moment du président de la CAF à cet endroit-là à l'égard du Cameroun je note que nous ne devons pas céder au pessimisme nous ne devons pas céder au défaitisme nous devons être clairs sans toutefois hyperboliser un certain nombre de faits le point de la carte ne va se faire le point de l'infrastructure ne va se faire il nous revient à nous aujourd'hui de préparer le Cameroun a accueilli cette grande messe du football et non et non de marteller son de marteller le psychique des Camerouna en faisant comprendre que c'est une catastrophe rien de base c'est la guerre des réseaux et ci, 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 ci vraiment je crois que je crois que jusqu'ici ce qui intéresse le Cameroun aujourd'hui c'est que la canne se passe bien est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous pouvons lancer la canne de neuf je pense que oui vous savez très bien que le Dakar voulait six stades le Cameroun en a sept vous savez que pendant la première phase de poule un stade il sera peut-être utilisé le stade de la unification je crois que on a la deuxième phase et ça va se faire très peu de pays en Afrique peuvent jouer deux matchs dans une même ville le Cameroun il y en a deux les deux grandes villes peuvent jouer on peut jouer deux matchs dans ces deux grandes villes vous savez aussi qu'aujourd'hui des pays viennent jouer des matchs internationaux au Cameroun il faut qu'on dise c'est là aussi au Cameroun certains voient le Cameroun comme étant en base à moitié vide d'autres voient le Cameroun comme en base à moitié plein ce que nous devons juste noter c'est que concernant cette affaire de canne ainsi de suite je crois que passons à l'essentiel l'essentiel c'est quoi c'est que est-ce qu'aujourd'hui et à mon sens même c'est la question qui peut poser parce que quand on est même réceptionné le stade de 30 est-ce que c'est pour tant que le match est-ce que le stade est-ce que le stade parce que c'est aussi un grand honneur que le stade l'un de qui je le rappelle était si ce n'est pas le plus beau stade d'Afrique et l'un des plus gros stades d'Afrique nous souhaitons vivement que de ce côté-là contre le mal d'ouverture pour montrer que pour montrer que toute puissance pour le site et là je pense que la question qu'on doit se poser je ne sais pas c'est que ce n'est pas de savoir si ça a beau choix est-ce que le Cameroun est prêt à acquérir c'est le cas du match du football moi je ne réponds pas à l'affirmative oui d'accord alors Antomaka est-ce que les différences qui ont dit le revient entre autres des panélistes ne le lève pas de l'absence du contrôle de l'action publique par des décideurs de même que de l'absence du contrôle de cette action publique par les parlementaires non toute proportion gardée j'aimerais en dépit du respect que j'aime M. Olegal pour son professionnalisme aberré j'aimerais lui dire que la question des évaluations liées à la canne c'est une question éminemment de politique la preuve qu'est-ce que nos militants font en prison vous savez chacun est dans son rôle le rôle parfois du journaliste c'est des dénoncés le rôle d'un acteur politique attendez le rôle d'un acteur politique c'est d'utiliser tous les comptes au pouvoir pour poser en C.I. les débats et notamment la question sur le débat sur l'EMB vous n'allez pas criminaliser l'OMC ou bien d'autres acteurs politiques de poser ces débats et je vais vous dire M. Olinga M. Gia est responsable de tout ce que vous avez déjà cité si je ne fais que le débat ni du RDP c'est d'un acteur mais merci pourquoi il est des responsables M. Gia est responsable parce que il est président de la République vous comprenez et c'est lui qui valide la Task Force c'est lui qui donne l'ancien à la Task Force vous décrivez le membre de la Task Force vous citez tous les constituants de la Task Force qui sont à la manœuvre effectivement sur cette situation eu bien ce que nous vivons au niveau du RDP oui attendez vous êtes pas interromptu M. Gia pour vous dire que c'est facile de tirer sur des simples soldats des soldats gouvernementaux mais vous laissez celui qui valide qui a doux depuis que nous dénonçons cela personne n'a été payé M. Gia n'a été payé par M. Gia M. Gia l'économie n'est pas interpellé c'est pour dire que c'est lui qui valide toute cette mascarade et la mission des acteurs politiques comme le nôtre c'est de dénoncer cela avec véhémence donc cette question est éminemment politique c'est pas normal qu'on accepte cela si vous pensez que vous n'allez pas vous résigner laissez au M. Gia l'activité de se résigner de dénoncer cela c'est normal on parle là de mille milliards de francs monsieur mille milliards de francs c'est parce que les infrastructures liées au complexe sportif de l'EB il y a d'autres infrastructures et je veux dire M. Gia que vraiment lorsqu'on est du LEPCO où on défend le gouvernement il faut parfois dire la vérité et défendre le gouvernement n'est pas marty c'est le fait monsieur Gia je vous donnerai des faits vous illustrez que le Cameroun n'est pas prêt tous ceux qui nous écoutent savent que non les faits bon entrons sur les infrastructures vous nous vantez le fait que le Cameroun est des stades attendez on vous a dit que on vous a illustré ici que le stade de l'NB n'est pas clôturé l'aide de jeu est prêt effectivement il y a la police la police mais l'infrastructure du stade globalement le parking tous les travaux connexes attendez on vous a illustré que le stade de Diapoma qui est prêt effectivement c'est ce que je veux dire il ne peut pas affirmer qu'on est prêt alors qu'on n'est pas prêt laissez-moi illustrer qu'on n'est pas prêt on vous a dit qu'au stade de Diapoma il doit y avoir deux terrains d'entraînement couverts où sont passés deux terrains d'entraînement j'en viens sur les plateaux techniques vous pensez qu'un pays où des populations grèvent pour l'absence de démodialisme vous pensez c'est un pays qui est prêt le Cameroun a un plateau technique je vous rappelle monsieur le dire que votre parti a offert le premier scanner à l'extrême ça fait quelques mois le premier scanner c'est un fait dans toute la région de la Dama ou du Nord il n'y a aucun cardiolo aucun urinolo le plateau technique au Cameroun le plateau technique médical est insuffisant vous parlez de la couverture internet le réseau internet est défectue monsieur le dire j'en viens sur les routes votre ministre votre ami politique votre ministre militant madame Ketia Koutes a affirmé que l'autoroute Douala Yaoundé Yaoundé Simarène sera terminée le 30 novembre elle est passée au Sédame elle est nuée est-ce que cette autoroute est prête tous ceux qui nous écoutent à Allah partout Simarène Oja ce ministre doit démissionner parce que c'est une menteuse elle a menti elle a filmé dans une date pour tromper l'opinion les travaux ne sont pas terminés est-ce que l'autoroute n'est pas prête vous y êtes allé et je vous rappelle monsieur le directeur attendez vous faites les finitions elle a affirmé que le 30 novembre l'autoroute Yaoundé Simarène sera prêt ça veut dire ça veut dire que c'est un clôturé non c'est une menteuse parce que on ne veut pas les définitions vous êtes en train de vouloir amener votre propagande politique attendez c'est un fait ce n'est pas le MSC qui a affirmé le 31 novembre quelques jours passés le 31 novembre les travaux sur l'autoroute Yaoundé Simarène devait être propriétés je vous rappelle que c'est la route c'est l'axe le plus cher au monde enfin oui le kilomètre de Yaoundé Simarène est facturé à 19 milliards le kilomètre c'est celui des routes le plus cher au monde 19 milliards un kilomètre je vous rappelle vous connaissez le montant de cette autoroute oui c'est un marché de pratiquement un marché de pratiquement 230 milliards oui 230 milliards non non je vous rappelle attendez monsieur Metzeguet est-ce que je peux attendez non c'est moi qui ai la parole sache est-ce qu'on peut on peut sortir lorsque le 1e est fait non attendez et le 1e sera fini on peut le faire je ne peux pas accepter je ne peux pas c'est très qu'on est prêt j'enviens l'autoroute Yaoundé vous laissez le studio nous revenons après vous n'êtes qu'à 60 kilomètres du côté des Vaudoula la pénétrante est-ce que le doigt n'est pas n'est pas engagée il y a l'autoroute de l'esprit Métiguet il y a eu des doigts là attendez j'en viens j'en viens attendez je ne peux pas accepter je ne peux pas accepter que vous dise que nous soyons nous soyons prêts j'en viens ne m'interrompez pas je ne vous interrompez de moitié j'en viens je ne peux pas s'il vous plaît je vous dis que le Cameroun est prêt à attendre 18% attendez 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 j'en viens je ne sais pas vous dis que le Cameroun est prêt où c'est quel tuyau de canalisation où c'est quoi les travaux engagés par la communauté humaine ne sont pas aux arrêts dans certains endroits il y a eu des récents qui va organiser la Cannes M. Métiguet ça serait sérieux et je viens je suis une organisation de la Cannes la communication de la Cannes est à quel niveau vous sentez que le Cameroun va organiser une compétition elle vous suit M. Métiguet que le Cameroun va organiser cette compétition je vois que je vous montre que je vous montre que le Cameroun et les affirmations mensongères ça saute aux yeux ça saute aux yeux le Cameroun n'est pas prêt vous avez bien fait d'ailleurs le stade qui porte le nom de votre président national nous allons vous par votre incompétence vous n'avez pas vous n'avez pas clôturé vous y serrez 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 tout Cameroun vous serrez mais tout Cameroun dénoncer dénoncer l'incompétence managériale au niveau de la console des passures ne faites pas de vous d'un anti-patriote monsieur Métier tenez-vous tranquille le fait qu'on dénonce ça ça ne veut pas dire que le MSC le président militant du MSC soit anti-patriote effectivement tout Cameroun aimerait avoir cette compétition mais on dénonce cette manière de gouverner ce pillage systématique des déniés publics cette propagande à donner des dates que vous ne tenez jamais c'est ça que nous dénonçons d'accord et pour clore mon propos j'aimerais dire et interpeller le président de la république je vais lui dire oui je vais lui dire parce que il est il a tous les pouvoirs en son son consacré en son son c'est lui qui initie tout ou bien qui valide de facto toutes les toutes les actions de ses administratifs qu'il a nommé il est donc responsable de cette situation monsieur Bia si vous êtes fatigué laissez le pouvoir je le dis clairement parce qu'on ne peut pas dénoncer chaque jour le comportement du secrétaire général à la présidence comme c'est fait par certains personnes on ne peut pas exonérer le ministre des Sports est-ce qu'il est obligé d'adouber est-ce que c'est un chien qu'on tient avec une corde pour venir adouber la forfaiture de d'autres collaborateurs c'est lui qui c'est lui qui c'est monsieur Bia qui qui de facto qui valide tout ce mauvais comportement tout ce détournement de ses collaborateurs subatères c'est lui qui le fait s'il est non fatigué effectivement qu'il part de se reposer nous allons lui garantir un repos paisible d'accord c'est entendu chassin vous êtes un jeune de travaux est-ce que confessionnellement au regard du regard fait de manière au difficile des tarots est-ce que le Cameroun est complètement plein ça nous a dit le Cameroun et le Cameroun je pense que si nous observons le Stade Lembé qui doit habiter la série de l'éventure nous allons dire il y a un petit bébole à mettre là-dessus mais il faut aussi dire qu'au-delà de tout ça il y a les éventures hôteliennes je ne sais pas quand M. Mouchepe a dit que le Cameroun était mort ce qui concerne le Stade avait dit 95% mais je voudrais bien aller voir les éventures hôteliers qu'en est-il exactement on voit bien le méta du ministère on va aller maintenant voir le ministère le ministre du Développement Urbain qui hier vous a dit que le tour de Yahoud et Simalem sera disponible c'est vrai qu'on est en train de terminer parce que quand vous allez voir un petit peu la petite bretelle qui est faite au niveau qui va rallier n'est-ce pas l'axe principal je pense que ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a encore des travaux du coup de l'école de Meyo à ce moment-là vous dites que l'autoroute peut-être d'ici le 9 sera prête mais je pense que des réactions vont commencer à arriver dans les tous prochains jours donc pour moi en ce qui concerne déjà ce lieu de part là ce n'est pas trop ça maintenant si vous allez au niveau de l'autoroute qui avait été signifié lorsqu'on présentait la candidature du Cameroun vous avez simplement 60 km entre Yaoundé et Bibodi et maintenant si vous regardez la deuxième phase qui n'a même pas commencé qui doit partir de Bibodi pour Ideya et maintenant vous irez sur 81 km et vous allez prendre maintenant Ideya et Douala sur 55 km vous vous rendez bien compte que sur les 196 km on n'est pas prêt ça veut dire qu'on ne peut pas avoir l'autoroute de Yaoundé Douala donc maintenant peut-être tu es pénétrant en parlant du trafic au niveau entre Yaoundé Douala sur la nationale numéro 3 je me dis que de ce côté là on a fait des efforts mais on n'est pas totalement prêt donc pour moi je pense aussi au niveau sécuritaire c'est vrai que tout ce bon monde là je parle de tout ce bon monde parce que c'est des gens qui ont été annexés n'est-ce pas au niveau du comité de pilotage des infrastructures de la Cannes c'est-à-dire que dans l'organisation vous allez voir du côté de la sécurité je pense que monsieur Mbara Guélet qui est déjacente fait le travail nécessaire j'espère que nous aurons toute la sécurité possible maintenant s'il faut interprimer aussi le secteur d'état en charge de la gendarmerie nous irons aussi voir tout ce qu'ils font dans l'organisation nous espérons que tout cela font le travail pour dire que le Cameroun véritablement garantit la sécurité mais il faut voir on peut quand même dire que j'étais au Cameroun on n'a pas beaucoup de sécurité en ce qui concerne n'est-ce pas les populations on peut se dire qu'au niveau sécurité ça peut peut-être aller mais maintenant madame Ketia-Gotes en dehors de l'autoroute il faut bien voir le trafic la voirie la voirie urbaine l'esprit il faut bien s'interroger si tout est bien vous allez voir nous avons des quartiers il est carrément impossible de circuler moi je prends mon quartier en Guissa vous allez voir que le parti des cours par exemple rallier de Carrefour en Guissa c'était un problème il y a beaucoup de choses vous n'avez qu'à voir lorsque le trafic devient important lorsque les gens sortent il y a un emboutillage aussi imaginez-vous qu'une équipe ait envie d'aller très vite pour le stade c'est problématique donc il faudra dégager il faudra utiliser d'autres choses pour que le puissaire arriver donc moi je pense que les gens ont joué leur partition le Cameroun est prêt à 80% vous comprenez-moi soit 80% parce que si vous êtes dans une ville où on vous coupe le courant tout le temps il faut aller voir n'est-ce pas ça veut dire que le ministre des mines de l'énergie doit revoir sa faisabilité parce que vous avez de l'eau coupée vous avez des courants qu'on coupe partout peut-être qu'ils sont en train de tout mettre en oeuvre pour que le Cameroun soit le démarrage de la compétition que tout cela puisse s'éteigner jusqu'au terme de la compétition mais est-ce que nous allons vivre simplement sur le peu de la Cameroun donc c'est l'étrogation que j'ai aussi donc à partir de ce moment je me dis il y a encore beaucoup à faire beaucoup à faire parce qu'au niveau des télécommunications quand vous voyez le réseau internet véritablement je vous assure c'est Jemé Bicoy pour être connecté vous êtes obligé de commencer à perdre 2-3 minutes imaginez-vous des journalistes qui doivent transmettre des informations en temps réel vers l'extérieur et que parce que le réseau est adéquat on devrait tout faire pour que la ville soit déjà en connexion soit fluide c'est un problème donc il y a beaucoup de petites choses à régler mais je dis encore au Cameroun à 80% et près mais il faudrait il faudrait revoir pour que jusqu'au 9 janvier lors du démarche de la compétition que nous soyons à 100% ou alors 98% parce que je ne suis pas sûr que nous pourrions atteindre 100% de l'affaire parce que nous ne pouvons pas être totalement prêts et comme on dit toujours dans chaque compétition au fur et à mesure qu'elle continue et que ça se déroule les gens se mettent au travail pour améliorer ce qui ne marche pas d'accord alors qu'est-ce qu'il faut optimiser complètement pour justement garantir l'assurance de l'organisation de la canne et de la totalité 2021 non ça je n'ai qu'à en l'état actuel des choses il faut dire que nous devons simplement essayer de maximiser avec ce que nous savons faire parce qu'en réalité nous avons dit dans un modèle de gouvernance plutôt pratique l'un des éléments qui est c'est la débrouillabilité donc c'est un système de débrouillabilité parce qu'il faut dire clairement les choses si on est logique Serge quand vous dites que je veux faire ceci sur la base de ceci si vous arrivez au moment où il fallait cette chose elle n'est pas là c'est qu'on n'est pas prêt donc rien que sur cette base là vous voyez que Olympe fait encore fortement débat les acteurs n'arrivent pas à s'entendre donc sur ce point là on est dans le modèle du picolage c'est de la débrouillabilité Serge et M. Lacan est devenu une urgence c'est même question d'honneur national parce qu'au-delà de tout nous le disons on peut dénoncer on peut parce que et j'ai été un peu choqué lorsque tout à l'heure le frère disait que le débat n'est pas politique je tenais justement Serge c'est l'autre c'est Ducam qui nous rappelait que les mots de la langue sont toujours ambigus que le chercheur qui veut les utiliser doit d'abord les clarifier de ce point de vue là ceux qui ont inventé Arisot avait fait de l'homme à un animal politique c'est être qui ne peut vivre que dans la cité dans la société donc dès qu'on est dans la société Serge c'est souvent ce qui fait problème quand je viens parler ici on dit que je parle je ne sais pas un débat politicien là c'est plus précis non je l'ai dit même tout le monde c'est pas un débat que le monde l'a suivi je l'ai dit je l'ai dit c'est pas un débat là maintenant c'est corrigé on fait une différence entre la politique qui est là de gérer la cité et de la politique politicienne ce que mon ami Anno Manga fait avec le communicateur du SDPC c'est ça la politique politicienne mais nous tous ici nous sommes des hommes politiques parce qu'en tant que nous vivons dans la cité camonaise et nous avons le droit de nous intéresser à la manière dont le Cameroun est géré c'est pour ça que nous parlons pour dire que la gestion de la confection de cette infrastructure a des problèmes de ce point de vue là nous sommes bien des acteurs politiques mais comme vous je ne suis pas un politicien parce que pour le moment je ne milite encore dans aucun parti politique mais je vous assure que je ne sais pas pourquoi tous les jours par rapport à cette conception des choses on vous affecte dans un parti politique tous les jours moi ça m'arrive il y a des aînés qui parfois on dit que non moi je suis fatigué d'être fatigué bon voilà c'est pour ça tout à l'heure vous aviez dit que nous avons honte d'avoir nous sommes fatigués d'avoir c'est le contraire on ne se fatigue pas de la honte chez nous et Serge est là il y a personne n'aime c'est Jean-Marc qui parlait de cette politique du bricolage que les populations elles-mêmes dans un contexte systémique précis sont parfois obligées de se donner d'autres moyens pour pouvoir s'en sortir c'est ça le bricolage également donc de ce point de vue parce que la canne est là il s'agit d'une question de fierté nationale nous devons nous débrouiller pour que la canne arrive et finalement passe mais pour être clair Serge c'est la seule arme qui nous reste la bricoler on va dire comment se débrouiller la fissoler pour que la canne passe sinon par rapport à la réalité des faits Serge mais de manière global nous l'avons dit que Cameroun est une société qui a beaucoup de problèmes mais nous ne manifestons pas beaucoup de volonté pour pouvoir arranger les choses parce qu'au devant de la scène Serge ce qui doit pouvoir résoudre tous les problèmes c'est d'abord la volonté politique vous voyez que les gens ne veuillent ou pas je vous ai cité ici un imminent philosophe dont on reconnait comme étant l'un des maîtres concepteurs du RDPC il dit que l'épicent de l'inertie c'est aussi à la présidence parce que quand même les gens peuvent nous dire qu'il y a des problèmes vous voyez nous on peut dénoncer mais qui ici peut avoir le pouvoir d'aller poser une action qui peut continuer à stopper par exemple une saignée parce que c'est voilà l'un des grands problèmes du Cameroun les gens pardonnez-moi vraiment l'expression triviale les gens volent parfois les gens se comportent mal on laisse passer pourtant on sait que plus le temps passe la situation va plutôt s'aggraver à un moment il faut savoir stopper c'est pour limiter les alacas ou les dégâts même malheureusement malheureusement notre système photocratique fait que généralement nous sommes lents dans la réaction on laisse faire on laisse faire et le jour qu'on réagit il se fait tard on va forcément commencer à passer auquel quelqu'un l'avait dit impossible mais pas terminé nous allons bricoler on va avoir la canne et le lendemain malheureusement au lendemain parce que la finale va se jouer au point de ça Dieu nous a aidé on va jouer la canne on aura notre canne mais malheureusement Serge lorsque cette canne va passer vous allez voir comment c'est le fait les deux camps qui se sont formés et veulent à tout prix imposer les autres d'être dans un camp vous allez voir les autres vont chanter à la victoire ils vont taxer les autres des oiseaux de mauvais vous avez dit finalement on a eu la plus belle canne moi je me rappelle la canne féminine alors qu'il y avait bien des problèmes tous les acteurs savaient qu'il y avait des problèmes sérieux on a bricolé on a eu notre canne féminine mais finalement cela a été brandi comme un trophée de guerre et c'est ça la logique justement des actions non logiques l'une des choses c'est que et quelqu'un l'a dit sur ce plateau ou pas avec les mêmes mots c'est la logique des grands protocoles se débrouiller tout faire pour qu'il y ait des choses pour présenter ça comme des résultats masquer ça comme l'intérêt général alors qu'en réalité ils sont au service de leurs intérêts égoïstes et partisans et c'est le véritable problème du Cameroun nos gouvernants qui donnent des leçons à longueur de juin de patriotisme ne brillent pas vraiment par des exemples parce qu'on ne peut pas comprendre que d'année en année Serge rien ne fait plus l'inanimité au Cameroun si on parle d'Olembe on peut aller sur d'autres problèmes si on vous parle d'une route on va toujours vous démontrer que vous aviez dit que ça devait être 5000 mais finalement on est à 37000 tout c'est pratiquement comme ça au Cameroun il y a même des moments où les gens vous disent que voici sur les papiers vous dites que ceci est fait mais il n'y en a pas voici donc les logiques qui sont véritablement des noms il existe comme ça au quartier et le développement vous savez qu'à l'époque il y avait eu une bagarre entre le maître Martien Thouard et son étudiant John Mouret le développement il doit d'abord prendre quoi en priorité ? le mental ? le spirituel ? ou alors l'aspect matériel qui est fondé sur la croissance économique ? l'étudiant avait eu le courage de dire à son maître grand-mère vraiment j'étais toujours bu comme de l'eau mais sur ce point tu t'es trompé grand-mère parce que le matériel lorsqu'il n'y a pas des conditions d'abord mentales vraiment il ne s'érise à rien vous voyez que qu'on le veuille ou pas on présente l'Afrique de manière générale comme le continent de l'avenir l'Afrique est le continent le plus riche mais malheureusement lorsqu'on prend les indices on démontre que l'Afrique est le continent qui a plus de pauvres alors que l'Afrique est le continent le plus riche du monde cela est un sérieux problème Serge s'avait dit qu'en réalité nous avons un problème de gouvernance tout simplement les gens on est dans une logique où les gens aiment ça très peu préfèrent tout prendre alors que ça peut suffire effectivement les gens qui mangent dans l'espace mais lorsqu'ils arrivent à la fesselle ils chargent et parfois ne mangent même pas alors qu'il y a des petits-enfants qui vont y accraver la fenêtre qui veulent aussi manger mais les parents préfèrent d'abord tout prendre c'est exactement ce que font aujourd'hui nous gouvernants ils tablent leurs enfants à longueur de journée et leurs interdits même de pleurer c'est si vous avez un enfant à la maison vraiment chaque fois que vous tapez votre enfant même pas si c'est mal comporté laissez l'enfant il faut laisser l'enfant pleurer c'est l'un des problèmes aujourd'hui on étouffe l'humain au Cameroun on interdit et moi c'est ça qui me choque un peu parce que ça je vous assure dans toutes les communautés du monde donc c'est des moments des gens qui à un moment disent que ceci ne va pas et ils sont même à l'écart des noms et à un moment on dit que la norme change parce qu'on voit que voilà plutôt comment il fallait bien faire c'est à ce titre qu'on peut admettre en sociologie que même quand ça serait bon à 99% aujourd'hui qu'on soit avec un chantier aussi important non on l'a pas dit non on l'a pas dit non on l'a pas dit non je sais même pas je pense qu'on peut le dire observez un peu pour moi je trouve ça comme intolérable que l'on ait mis une force opérationnelle et que cette force là ait décidé de plomber il faut le dire il faut le dire et c'est la malchance mais j'ai dit encore que les gens arrêtent un peu non vous voulez dédouaner un des acteurs non 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 je pense que le ministre je pense que nous sommes sur l'idée nous sommes sur l'idée nous sommes sur l'idée nous sommes sur nous sommes sur Olembe je peux vous prendre le cas d'une espèce d'autoroute Yaound et Douala ça fait 7 ans aujourd'hui vous savez à quel moment on devrait livrer ce chantier aujourd'hui Courteur s'est retrouvé en train de dire ce qu'elle a raconté que non l'autoroute Yaound et Simalène sera disponible vous savez pourquoi parce qu'effectivement ceux qui sont à la manette les amènent toujours à être ridicules à travers à travers non écoutez vous avez quoi l'utilisité 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 je voyais dans des images et dans un ouvrage quelqu'un l'a dit que le président Aubien Guima par exemple à un moment dans la même situation il a décidé d'avoir ses techniciens à la présidence mais je suis donc d'accord sauf que le technicien vous dites qu'il descend sur le terrain avec son technicien de confiance le technicien qu'on a donc mis en place à la présidence publique qui est en charge du suivi des opérations sur le terrain semble donc être celui même qui rend les opérations difficiles je vous dis si vous avez mobilisé 1000 milliards je vous dis encore allez voir lorsqu'on a mis en place la taxe autre on a dit c'est 1000 milliards nous sommes totalement nous sommes passés les 1000 milliards qu'est-ce qu'on a réalisé ça c'est les choses que quand vous observez vous dites que oui c'est bien bon le président de la République va nous sortir sur une échantillère alors qu'il vous a confié une taxe et c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République a commis la mission il lui a dit je veux le compte rendu de tout ce que vous avez fait et je veux effectivement voir plus clair sur l'OMB aujourd'hui on voit bien ce même responsable ce même responsable ce même responsable de l'équipe opérationnelle c'est d'en retrouver à l'OMB il y a quelques jours pour aller voir encore alors que lui-même sait exactement quel est le problème c'est lui qui conçut vous comprenez quand vous conçuez lui le cas il va là-bas c'est que le travail qu'on va continuer et qu'aujourd'hui l'OMB ne sont pas prêts que les autorités ne sont pas prêts demain on dira que c'est Gandjou Messi qui est le problème Gandjou Messi n'est pas le problème il n'a pas passé les marchés je vous ai dit si vous voyez les observations il est néhémane du problème Saint-Gemain a fait une marque a fait quelque chose le minimum et le marché je dénonce vous comprenez j'aime les techniciens on bloque mon technicien je dénonce justement pour montrer que je suis le même mais vous descendez chaque jour vous montrerai que tout va bien vous montez vous fabriquez une communication le griotisme pour dire que tout va bien je vous dis quelque chose lorsque vous venez de la rassurité gouvernementale je pense et vous allez voir que dans ce comité qui est en charge du suivi des opérations où on a décidé de faire venir le secrétaire ministre d'état secrétaire général de la présidence comme le responsable en chef mais t'as même en difficulté le premier ministre qui est responsable en chef de l'action gouvernementale vous comprenez oui mais chacun ici je vais vous dire une chose la culture de la démission est très compliquée pour certains vous comprenez oui je sais pas pourquoi quelqu'un démissionne pendant que c'est mal fait il accepte que non pour moi je veux aussi bien vivre parce que c'est ça qu'il est là c'est vrai vous comprenez la preuve il va pas aller dénoncer ce qu'il fait en public il va voir son supérieur celui qu'il a nommé c'est qu'il représente la publique et maintenant je vous le dis monsieur Mouelé Clombier que je dis madame Courtesse ou encore monsieur N'Gandou Messi n'iront pas se placer là pour dire que c'est la taxe il est là tranquille mais sachant très bien qu'on ne peut pas avoir des marchés publics on ne peut pas avoir des marchés publics lui il est mis en jeu vous comprenez parce que quoi monsieur Vidumpa devenait devenant gênant on a fait venir monsieur Mouelé Combi au sport parce qu'effectivement vous savez que le chantier il fallait que les gens changent parce que Vidumpa à un moment donné lui aussi était trop présent sur le chantier il parlait beaucoup on a dit non tu vas nous jeter des choses dans l'affaire il faut que tu quittes mais malheureusement oublions que moi les Combi aussi n'allait pas veiller de se tranquille parce que lui aussi il veut défendre sa position il veut défendre son biftec chacun défend son biftec c'est un problème de biftec mais c'est que je dis et c'est pour ça que parfois quand on va donc parler de la chose politique monsieur Chaternard même si ce que vous illustrez est vrai n'est-ce pas c'est pas ce qui intéresse les Camerouns mais vous illustrez je dis de quoi attendez vous illustrez les batailles gouvernementales et un désordre un manque de coordination c'est pas ça qui intéresse les Camerouns ce qui intéresse les Camerouns c'est que quel est l'initiateur politique de tous ces projets ou programmes vous voyez très bien et lorsqu'il y a des ordres qu'est-ce que l'initiateur politique fait moi je vais orienter pour aller un peu dans votre sens moi j'ai vu par exemple dans le MRC des gens lorsque le président Camteau a dit qu'il n'allait pas aux élections mais je n'ai pas le directeur oui je veux même qu'on sache que c'est le directeur n'est-ce pas si vous voulez même je reste dans le directeur mais il y a mais il y a des gens il s'agissait il y a des gens qui se sont levés il y a des militants qui se sont levés pour dire que nous on était prêts pour aller nous étions prêts pour aller à cette élection mais ne sont pas allés ça veut dire qu'il a donné des gens veulent bien faire parfois n'est-ce pas mais la décision du haut vous dit que voilà ce que je pense c'est parfois ce n'est même pas la vision puisque le président donne l'orientation donne l'orientation donne les orientations et attend les comptes et l'ambiance moi je crois que nous ne sommes pas sincères pourquoi ? vous avez le sens je suis quelqu'un du LDPC il a l'appareil qui mesure la sincérité j'ai suivi mon panéliste gauche qui disait que quand la canne féminine la canne féminine c'est un agricole au lande nous avons suivi tous les débats sauf que monsieur je vais vous dire est-ce que vous savez qu'on a commencé à qualifier je ne dis pas le Cameroun pour dire qu'on a bricolé c'est vrai qu'on a commencé à qualifier le championnat d'Afrique de football féminin qu'on a bâti 2016 ça n'enlève pas le fait ça n'enlève pas le fait est-ce que vous savez ça n'enlève pas le fait je ne vous coupe à moi et bien justifiez une seconde et bien justifiez l'incomprétence je viens de vous dire ceci par une promotion je viens de vous dire que la CAF la CAF est claire la plus belle la plus belle compétition de football féminin c'est celle du Cameroun il y a des gens qui suivent l'activité sportive parlant de la CAF nous venons de nous pas de suivre un discours pour dénouer la CAF pour le présent dire quelque chose et le secrétaire dirait autre chose moi j'ai un problème n'est-ce pas c'est qu'on pense pouvoir jeter la même chose sur ceux-là qui ont plus d'informations suivies par rapport à une convention que nous-mêmes parce que si on connait cette logique on connait ça je voudrais quand même qu'on soit lucide non c'est pas de la manière dangereuse c'est de la bonne manipulation quand ils ont des informations ça change le fait que nous offrirons je voudrais dire ceci moi j'ai un problème c'est que nous en même temps vous dites cette information aussi j'ai l'impression que certains d'entre nous avons le meilleur instrument de mesure d'observation nous ne faisons pas nous ne faisons pas les juridiques nous parlons des faits je voulais dire ceci nous évitons les juridiques la CAF la CAF qui est l'instance tiède monsieur Métiguet l'instance je vais vous rappeler attend attend l'instance 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 à même de donner une vision réelle sur sa compétition prenant votre argument monsieur Métiguet je vous rappelle que la CAF a retiré a reporté la CAF vous dit que attend monsieur Métiguet écoutez la CAF vous dit que on a transformé un championnat en une coupe continentale au Cameroun au vu du standing que le Cameroun a donné à cette compétition vous les Camerounais vous dites que dans notre autoflagilation sévère nous disons que non c'était du bricolage mais c'est du bricolage ça veut dire que ici ici vous êtes mieux placé que l'instance qui a les meilleurs instruments de lecture de sa compétition et là je dis ah je comprends que comme le président le Cameroun est vraiment compliqué mais je voulais dire une chose je voulais dire une chose c'est que à moins ce qu'on veut faire ou du moins on veut faire le jeu qu'on a l'habitude de faire il y a des éléments de quels sont nous disons que nous disons que la CAF dans son cahier de charge qui je le rappelle bien a été modifié en 2017 à demander au Cameroun 6 stades même sans Olympe la CAF ce jour parce que nous avons 6 stades qui sont bien alors 2 vous avez le standing hôtelier que la CAF que les 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 ingénieurs de la CAF je voudrais dire je n'ai pas le langage le langage le langage technique je voudrais dire que ceux-là qui évaluent ce standing là on dit c'est ok ils l'ont dit c'est ok mais nous ici on dit le Cameroun veut bricoler écoutez il s'agit il s'agit au moins d'être froid quand on quand on ne veut pas être plus réaliste que le roi la CAF vous dit que voilà la situation vous vous dites qu'au vu de ce que nous voyons elle vous suit que vous avez les éléments les meilleurs éléments et que vous avez la logistique nécessaire pour pouvoir apprécier le 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 est en train de vouloir organiser la Cannes, je dis que nous pouvons dire que oui, la date nous a dit de 30, que on devait nous livrer le stade, ça n'a pas été livré. Oui, nous devons le décrire pour dire, on aurait dû, on aurait dû, on aurait dû, au du moins, on n'aurait pas dû nous donner une date qui savait être erronée. D'accord? Mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui le Cameroun est fin prêt pour pouvoir... Alors, avant de... Est-ce que le bricolage ne sera pas douloureux avant de croire mon propos, je vais dire à Médicipe, c'est que tous les Cannes ne sont pas amnésiques. Le Cameroun a contraté l'organisation. Non, c'est ça, c'est ça. Le Cameroun a contraté l'organisation pour la Cannes pour la Cannes totale 2019. C'est un fait. Nous sommes en 2021. Les infrastructures ne sont pas terminées. Le Cameroun n'est pas prêt. Deux ans. Malgré et c'est le même CAF. Je rappelle que... Attendez, attendez... Ne me dérompez pas. Monsieur Metcheguet. Monsieur Metcheguet. Monsieur Metcheguet. Monsieur Metcheguet. Ne me dérompez pas. Attendez, c'est lui qui a la parole, s'il vous plaît. Monsieur Metcheguet, je rappelle que... Il faut être courir. Lorsque la CAF, cette CAF que vous enjolivez aujourd'hui, a repoussé par un subtil glissement la Cannes, vous tirez sur cette CAF. C'est pour vous dire, Monsieur Metcheguet, que lorsqu'on fait la politique, on est dans un parti politique sérieux, il faut qu'on dise la vérité, on soit courir. Le Camus n'est pas prêt, vous le savez. Ce n'est pas hors de ce plateau que vous allez le dire. Ah bon? Les faits sont têtus. Ah bon? Et pour répondre à votre question, Monsieur Metcheguet, je vous donnerai un problème, mais... Oui. Nous assisterons à ces rencontres. Non, ça va se faire. Mais... Monsieur Metcheguet. Mais ça sera du bricolage. Et... Personne ne va bricoter la... Et le sociologue... Non, le sociologue là... Le sociologue a gagné un peu. Le sociologue là... Là, 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 l'a répété. Vous voyez très bien. Cette logique... De... 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 D'incriminer ce qui dénonce, ce qui présente la situation telle qu'elle est. On vous taxe d'antipatriote. On vous taxe de vouloir déstabiliser. Je rappelle, Monsieur Metcheguet que... Les militants du MRC sont en prison. Prison central de Nkonegui. Prison principale de Nkonegui. Prison de Consamba. Prison de foot. Être militant, il y a un sien de goût qui ne croient pas pour l'esprit de la loi. Prison principale... Prison central de Nkonegui. Parce qu'ils ont dénoncé... Personne ne veut plus que de la loi. Les scandales de la canne. Vous voyez très bien. Qu'est-ce qu'ils font à la loi ? Les faits leur donnent raison. Libérez ces otages. C'est le rôle. Vous allez dire quel rôle doit jouer le parti politique du MRC. Le parti politique du MRC doit se limiter seulement à des dénonciations médiatiques. Il faut poser des actions concrètes pour dire que cette logique de gouverner n'est pas bonne. Nous n'aimerons pas que les choses soient faites au rabais au Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand pays. Ça veut dire que lorsqu'on contacte l'organisation de telle cérémonie, il faut que le management attribue la gestion totale liée à la construction des infrastructures, liée à l'organisation des événements, aux personnes compétentes. Dieu seul sait combien de personnes sont compétentes au Cameroun. Nous voyons comment les stades ont poussé. D'accord. Alors, Joseph Oliga, est-ce qu'on peut s'assurer que la canne va se dévoiler à Olympé le début de janvier prochain à 2022 ? Honnêtement, si on reste opératif, je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà que c'est un miracle. C'est un miracle qu'aujourd'hui, on soit épiogé. Il y aura des compétitions Olympé et autres. Je crois qu'il faut qu'on nous reconnaisse entre nos Camerounais qu'on nous a d'ailleurs fait beaucoup de fleurs. Ce jour, la CAF nous a fait beaucoup de fleurs. Et malgré cela, malgré toutes les fleurs qu'on nous a données, nous, au Limbé, nous ne sommes pas queurs. Alors, je vais, je donne juste quelques éléments comme ça qui me font à relativiser un peu mon enthousiasme et mon optimisme vis-à-vis du Limbé. La première chose, c'est que lorsque vous remarquez, vous avez certainement cette information, que juste après, une heure après que le ministre ait annoncé le report de la cérémonie de l'opposition, le QG de la CAF qui s'est installé au Hilton a été démantelé. Ils sont installés à l'hôtel que Saladois-là depuis vendredi. Les Camerounais ne le savaient pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser ? Vont-ils reprendre le même QG pour venir le réinstaller à Yaoundé quand on sera prêt ? Je ne sais pas. Ça, c'est une question, c'est à chacun d'apprécier. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on voit quand même l'activisme dont a fait montre le SGPR tout récemment, après la lettre de la CAF, on se pose la question de savoir quelle était l'urgence, puisque le ministre de tutelle, en réalité, qu'on pourrait attendre à la CAF, c'est le ministre des Sports. Le ministre des Sports a été entraîné comme une valise pour aller au CAF, c'est le SGPR qui était devant tout feu, tout flamme. Ils ont réussi à obtenir trois jours, même après ces trois jours, il n'y a rien eu. Bon, chacun dans le juge. L'autre chose, c'est que lorsque vous êtes quand même, lorsque nous sommes d'accord que le problème qui se pose aujourd'hui est une guerre des raisons autour de l'argent du contribuable, et que Magir aujourd'hui, qui fait du chantage au Cameroun, est soutenu par certaines personnes au sein de la tax force, on se pose des questions, est-ce que si cet argent-là, si c'est 55 milliards, si les Camerounais, comme nous sommes en train de le dire, je fais partie de ceux qui disent, ces 55 milliards, on ne leur donne pas, parce que ces 55 milliards, c'est l'argent destiné à la suite du projet de construction du complexe sportif de l'Ominé. Donc, on ne leur donne pas, et qu'ils justifient comme le ministre, leur demande, pas pour justifier le ministre, lorsqu'on n'est ni d'Adam ni d'Ev, quand le ministre leur demande de justifier les 33 milliards qui ont été donnés ces derniers mois, qu'ils justifient ces 33 milliards, ils ne le font pas, si vous permettez, je boucle, je boucle après, vous allez le faire. Donc, juste après ça, vous avez le fait, et ça c'est, on occulte souvent ça. C'est qu'en réalité, lorsqu'on parle de l'EMBE, on dit les travaux vont avancer, il y a tout au plus trois structures qui travaillent au l'EMBE. Lesquelles ? Je pense qu'il y a Razel, il y a deux autres structures au plan local, qui en réalité font tout le travail qu'on voit au l'EMBE. En réalité, Magile même, c'est un travail plus ou moins relatif qu'ils font là-bas. Malheureusement, ces gens-là, ces trois parmi la vingtaine de sous-toutants qui avaient là-bas, les trois qui ont résisté, malgré le fait qu'ils ne sont pas payés, ces trois-là aujourd'hui n'ont pas d'argent. Entre-temps, on a donné une trentaine de milliards en margines, ils n'ont pas été payés. Donc, si eux-mêmes décident demain matin, de dire, bon, mais ok, nous on est fatigués d'aller faire des emprunts au quartier, d'aller laisser des gages dans des banques, on est fatigués, on n'a plus d'argent. Au l'EMBE, ce sera beaucoup plus grave que vous le croyez, parce que tout le monde nous voit au l'EMBE de manière superficielle. Mais en réalité, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que ceux qui nous gouvernent, au moins ceux qui sont dans la tax force aujourd'hui, c'est le thème de la tax force, qui veulent à tout prix qu'on donne de l'argent à l'entreprise magique, est-ce qu'ils peuvent garantir aussi, ils peuvent aussi garantir que ceux qui travaillent sur le terrain, ils vont s'arranger à ce qu'on leur donne quelque chose, pour qu'au moins le reste du travail qu'il y a à faire, que d'ici le 9, en travaillant un jour et demi, comme vous l'avez dit, c'est pas prêt. S'ils peuvent nous le garantir, vraiment, moi, personnellement, je leur ai ces règles. Et je comprendrais qu'au moins, si on peut respecter le fait qu'il y a au moins deux personnes au niveau du Cameroun, deux sous-toutants au niveau du Cameroun, qui ont laissé de l'argent de côté, et qui ont dit, nous, nous allons jusqu'au fond. Je vais donc conclure en disant que, lorsque, à côté de ça, vous avez le fait que, de plus en plus, et là, je peux rentrer dans la logique politicienne de l'affaire, de plus en plus, les instances habilitées à gérer l'organisation, la CAN, qui sont en tout cas les deux premières personnalités que les instances fêtières du football continental reconnaissent, en ce qui concerne cette CAN, c'est le président du comité local d'organisation, qui est le ministre des Sports et le président du comité, qui est le premier ministre, chef du gouvernement. Ces deux-là sont carrément mis en écart, et aujourd'hui, de plus en plus, on voit le SGPR en train de gérer. Je suis présent que j'ai aussi, c'est une suggestion que je fais en tout cas, j'imagine que ceux qui parlent à l'oreille du prince peuvent être à l'écoute. Moi, je suggère que, pourquoi nous ne serons plus, dans ce genre de débat, où la tutelle ne gère plus rien, que lors du prochain gouvernement, vraiment, si le père nous écoute, qu'il crée le ministère de la Task Force, qui sera le ministère qui va chapeauter tous les autres ministères en cas de crise. D'accord, je te l'encoute. Oui, je voulais dire à la sujet, quand vous dites que Maguil a eu 30 ans, ils disent que Maguil aurait perçu 33 milliards, il faut bien dire que ça fait plus d'un an, si vous rentrez, ça fait plus d'un an que Maguil travaille là-bas. Et vous savez que chez nous, il y a le phénomène des décomptes, et si certainement Maguil est venu avec un peu d'argent pour recommencer les travaux, et qu'à un moment donné, il se sent essoufflé, lorsqu'on vient payer, lorsqu'il faut payer, on se rend bien compte qu'on ne peut pas dépousser l'argent. On ne peut pas, parce que le système de décompte, c'est-à-dire que vous avez fait une partie quelque chose, on fait les décomptes, dès qu'on a fait les décomptes, et puis Maguil certainement aurait payé avant. Vous pensez ? Aurait payé certainement avant, et aujourd'hui Maguil vous dit que non, c'est que j'ai perçu, c'est que j'ai perçu, c'est que j'ai rendu d'abord dans mes frais, dans mon argent, et maintenant, d'un an encore l'autre, mais malheureusement, je vous dis encore, si vous allez voir, on parle là-bas par secteur, on a ce qu'on appelle le système de l'eau. L'eau 1, l'eau 2, l'eau 3, l'eau 4. L'eau 1, ça peut être la pose des écailles de pangolins. Maguil finance. Qu'est-ce qu'on a intéressé ? N'est-ce pas ? Finance, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut maintenant payer les décomptes là. Maguil peut-être qu'il a pu financer, c'est prendre son argent et dire, ok, moi j'ai déjà eu mon argent pour les écailles de pangolins. Maintenant, si vous mettez les câbles là, passez les câbles, donnez l'argent. Donnez-moi d'abord l'argent, parce que, au rythme où on va là, au terme de la canne, les gens iront en prison et on n'aura plus la possibilité de récupérer notre argent. Donc, donnez-nous l'argent et nous on va continuer au complexe. Mais, c'est quand même alarmant de savoir que Piccini, n'est-ce pas, qui avait fait débloquer 112 milliards par an, n'est-ce pas, n'est pas pu finir le stage. Et je vous dis, lorsque Maguil arrive, on décide d'escadrer encore tout ce que Piccini avait fait. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je pose la question de savoir à quoi c'est EGIS qui est la mission d'œuvre. Bon, mais il faut préciser, à votre décharge, il faut préciser que le matériel qui est utilisé par Maguil est le matériel appartenant à Piccini. Donc, ils ne vont pas y plus dans les dépenses. Non, je vais vous dire, c'est pour ça qu'il est donc compliqué que les 113, je vous dis encore, nous verrons, si on a dit, c'est 163 milliards pour le complexe. On dit bien pour le complexe. Mais qu'aujourd'hui, qu'on n'aime même pas le stade HV. Et on a 200 milliards pour ça. Ça veut dire qu'il y a un problème. On réclame 50 milliards pour ça. Il y a 1000 milliards qui sont en l'air. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne dédouane pas un membre du gouvernement. C'est parce que nous parlons du chantier d'Olembe que je vous dis, M. Mouelé Kombi n'est pas celui qui paye. N'est pas ordinateur de... Mouelé Kombi est là pour regarder à travers la maîtrise d'eux. Parce que si vous lui demandez, quand on demande 6 000 des papiers, il ne sait même pas si le ministre des Finances a débloqué l'argent, s'il n'a pas débloqué. C'est l'entreprise avant qui dit que je n'ai pas l'argent. Le ministre des Finances ne m'a pas payé. C'est là le problème. Donc où sont passés les 1000 milliards ? Qu'on nous le dise où ils sont. Mais non, si je veux le regarder, je vous ai dit que si Ketia Kourtes, vous la mettez aujourd'hui au-devant de la scène, elle raconte sa part. Elle dit que je vais réceptionner tel chantier tel jour. Est-ce que les entreprises ont reçu l'argent ? Quand je dirais que Kourtes n'est rien engagé dans cette affaire, vous direz que je suis en train de défendre Kourtes. Si je vais vous engager du monsieur aujourd'hui, qui est là dans cette affaire ? Qui dit que vraiment, j'autorise, il y a une des doigts là ? Moi, l'ingénieur de l'État, je ne sais même pas si les messieurs l'ont payé là-bas. Voilà, nous sommes à 60 kilomètres. Il faut faire 83 kilomètres. La deuxième phase, on n'a même pas commencé. Est-ce que maintenant vous avez dit que nous sommes à des doigts ? Non. Quand l'on laisse, on voit les combis. Et je dis, monsieur le ministre, soyez dans votre point. Restez au ministère et attendez là-bas. Parce que dès que vous commencez à venir au devant de la scène, on a l'impression que c'est vous qui bloquiez, que c'est vous qui construisez ce chantier. Lorsque même en France, vous ne savez même pas là où cet argent passe. Vous comprenez ? Donc, véritablement, que les gens viennent nous dire, les mille milliards, on ne s'est déjà pas. Voilà, Malaouda. On a dit, le ministère de la Santé, le protocole sanitaire, il est où pour la Cannes ? Il est où ? Donc, et les gens... Non, à partir de ce moment-là, on va dire que non, Malaouda. Dès qu'il m'a venu avec la Casse, on va dire que non, non, monsieur. Venez ici, d'abord, vous n'avez même pas à dire quelque chose, donc, véritablement... C'est nous qui savons comment... On démantèle cette histoire de la force opérationnelle qui devient un véritable problème pour les projets. Mais vous, voyez, le problème, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Et c'est très compliqué pour le reste des chefs du partenariat ministériel. Heureusement qu'il y en a d'autres qui disent que vous faites votre affaire là-bas, nous attendons. Je sais, si vous permettez, je voulais peut-être pour la fin qu'on soit un peu sérières en disant que... Non, on n'est pas sérieux. Non, pour ceux qui travaillent au SAC. Pour ceux qui travaillent... Non, on n'est pas sérieux, monsieur. Non, on n'est pas sérieux. Non, 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 on n'est pas sérieux. J'ai dit un peu plus sérieux. Non, non, pour ceux qui pensent que nous ne sommes pas sérieux, alors qu'il y a des choses, pour laquelle sont en train de plomber. C'est la taxe force qui a des super pouvoirs et qui savent qu'en dehors de Magil, qui est l'interlocuteur, qu'il y a des gens qui travaillent là-bas, des Camournais qui travaillent là-bas, qu'ils pensent à donner un peu d'oxygène à ces Camournais-là pour qu'on puisse espérer qu'au moins à la fin décembre... Non, ça, 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 3 milliards, monsieur Olyga. Et qu'au moins à la fin décembre, on n'aura plus... Que des problèmes à partir de furie. Oui, oui, pour sortir, Serge. Vraiment, je voudrais dire que... Avant, on nous disait que la mafia avait pour terrain de prédilection la drogue, le trafic des arts. Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'un des terrains de prédilection de la mafia mondiale, c'est le football. Serge, c'est pour dire quoi ? Que les gens ne peuvent pas nous présenter la FIFA en fonction, ainsi qu'on sait, la CAF, comme étant des représentants de Dieu quand ils ont dit, c'est tout. C'est important de le dire. Parce que le football, de manière générale, c'est aujourd'hui, c'est l'un des grands stades d'exercice de prédilection de la mafia. Et cette mafia, qui a bien évidemment ses ramifications au Cameroun, elle commence ailleurs. On a même des noms. Si on veut encore des noms, on ne peut pas nous citer le président de la FIFA comme un demi-dieu quand il a dit c'est terminé. Et c'est où nous avons dit ici, quelqu'un l'a dit. Parlant de la même CAF, le premier ministre, ce choc du gouvernement, nous nous souvenons bien, lorsqu'il y a eu glissement, le premier ministre a été obligé de faire une communication pour demander à ces gens que de laisser la CAF tranquille. Parce que les gens du LDPC, à longueur de journée, on ne respirait plus. Sur les plateaux de radio et de télévision, ils insultaient à longueur de journée avec toute l'impolité nécessaire, la CAF. Mais aujourd'hui, la CAF est présentée comme... Effectivement. Vraiment, c'est terrible. Vous savez, c'est vous qui parlez en communication de la masturbation communicationnelle. Parfois, on se masturbe et on dit qu'on communique. Donc, même la FIFA, et ça, on n'a pas souvent vu pour le cas du Cameroun, vous savez qu'il y a une autre grande bataille quelque part. Moi, j'ai mon grand frère là-bas. On a dit qu'on est dans la logique du mangement. Moi, je soutiens aussi mon grand frère qu'on le laisse manger à l'Afrique à tout. Comme on a dit que pour le monde... Ah non, vous avez rejoint la Tess Force. Puis c'est la Tess Force qui est aussi manipulée à la Fédération. Ça veut dire que ça devient compliqué. Là, vous êtes d'accord avec les responsables de la Tess Force. Tant que vous ne changez pas ce système de gouvernance mafiosique, rien ne peut bouger. Et c'est pour ça que vous allez avoir ce type de discours. Et moi qui serai là, mon frère, puis je me suis dénissé. C'est bon, mais c'est à l'envie. Je voudrais dire que, avant de... Je vous vois le contexte dans lequel il a été mis en place. La Tess Force a été mis en place dans une question d'urgence en 2019. Lorsque la Cannes a commencé à piétiner, on lui a donné un certain nombre de pouvoirs. Et si aujourd'hui, nous en sommes là, il faut remercier cette Tess Force. Ah bon ? Oui, oui, oui. Non, monsieur, je veux vraiment... Oui, oui, oui. Je m'en charge un technicien. Je ne peux pas accepter... Je ne peux pas accepter que vous soyez en train de le dire. Parce que là, vous ne pouvez pas dire que la Tess Force, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est passé à la tête... Tout au côté, la Tess Force, c'est un plan même de chanter. Ça fait deux années de chanter. Je ne vais pas penser à ça. Ça fait deux années. Ce que vous disiez, je ne vais pas aller. Ça fait deux années, monsieur Mechegui. Ça fait deux années. Quand on a mis la Tess Force à la présidente, ça fait deux années... En 2019, vous êtes soutenus le camp. Covid-19, le Covid, on a bien vu. Non, vous ne vous êtes soutenus le camp. Non, comment vous pouvez dire ça ? Parce que cette Tess Force... Ah, d'accord. Je suis là, c'est fou de dire ce que... Si nous sommes là, l'échec, c'est vraiment là, d'accord. Vous vous êtes là dans l'échec, alors que la canne n'a pas... Non, mais monsieur Mechegui, nous n'avons pas pu réaliser... Nous n'avons pas pu réaliser... Nous n'avons pas pu réaliser... Vous n'avons pas réaliser le complexe de l'EME deux ans après. Mais vous ne mettons pas la chaleur avant les beurts... Non, je dis, nous n'avons pas pu réaliser le courage qu'il y a le complexe de l'EME deux ans après, après avoir créé la taxe. Non, on a dit qu'on attend le secrétaire. Non, je dis, est-ce que le complexe de l'EME est prêt ? Le 6 février prochain. Est-ce que le complexe de l'EME est prêt ? Nous allons faire le point et nous en reparlerons. Non, monsieur Mechegui, vous êtes allé trop loin. Vous êtes allé trop loin. Est-ce que le complexe de l'EME est prêt ? Nous, quand on avait mis ça à l'EME du temps, et jamais ça s'est mis en place. Pour l'instant, vous allez me perdre dans mon... Non, non, non. Si vous donnez juste une information... Vous ne pouvez pas dire, monsieur Mechegui, que c'est grâce à la... Non, ça veut dire que grâce à la taxe, nous sommes à l'échec. Parce que le complexe de l'EME est prêt. Oui, c'est l'échec aujourd'hui. Les autoroutes ne marchent pas. Les officiers ne sont pas équipés. Non, je vais vous dire les 1 000 milliards. Les 1 000 milliards. On va remettre le tapis rouge. Les 1 000 milliards. Non, non. Ne faisons pas la... Les 1 000 milliards. Les 1 000 milliards de la Saint-François. On est où ? Entre 2014... En prenant, on en a terminé. Entre 2014 et 2019, est-ce que vous avez l'impression que quelque chose avait changé ? Non. Quand est-ce que ça changé ? Entre 2019 et 2024. Nous avons tout été transformé. Avec 1 000 milliards. 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 On n'a pas pu figer le complexe de l'EME. Même s'il fallait que le Cameroun contribue à 70% on n'aurait plus même 7 ans. Je veux dire, même si on n'avait pris 5 milliards pour mettre ça pour le complexe de l'EME, on aurait avancé. La taxe France, la taxe France, c'est mouillé ? Non, elle ne sait jamais mouillé. Elle a plombé. Elle ne s'est pas mouillé. La taxe France est mouillé. Elle a plombé tous les projets. Elle est mise en tiré dans la Seine communicate. Elle ne s'est pas mouillé. Le 6. La taxe France est mouillé. On a le complet de l'Embé, 2600 a fait 10,000 a fait, on n'a pas le complet de l'Embé. C'est déjà fini. On a le complet de l'Embé, 10,000 a fait alors qu'il y a 1000 millions de dollars. Merci Chaterin Kono, Simon M. Tchengue, Nissa M. Abaka M. Firi, Abaka et M. Bouhika. Alors, voilà 1000 millions, ça fait du coup, je vous dis que la Tachon a bien fait. Merci beaucoup M. Tchengue. La Tachon a bien travaillé, ça continue à bien travaillé, ça continue à bien travaillé, ça continue à bien travaillé. En mettant, en mettant, en mettant, en mettant qu'on discrédite les ministres de la République. Mme Coutet s'en souffre, M. Garnier, je me suis en souffre, M. Mme le conduit en souffre. Chaterin Kono, Chaterin Kono, tu négoziers pour rien. Allons chercher les gous de Redans sur le tapis rouge, je prends attention. Le ministre de la jeunesse, inaccord, sans nous. Le ministre de la culture, c'est la jeunesse. Mais qu'ils nous ont plutôt la Tachon a bienvenue, merci beaucoup, le ministre de l'Émission. Sous-titrage Société Radio-Canada